Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Horreur au Bangladesh J'ai souvent voyagé au Bangladesh quand j'étais enfant. Je passais la plupart des vacances d'été dans la ville de Kulna, où je partageais mon temps entre mes grands-parents et mes cousines. Ces derniers étaient férus d'histoires d'horreur. Nous avons passé bon nombre de soirées assis en tailleur autour d'une bougie à se raconter des légendes effrayantes. Parfois, mon père ou mon oncle se joignent à nous, sous le regard des approbateurs de leur femme, pour essayer de nous faire peur. Le plus souvent, nous avions droit à une histoire de la pentaborie, une vieille femme qui faisait fermenter du riz toute la nuit pour attirer les enfants au petit matin et les dévorer. Très honnêtement, ça nous faisait plus rire qu'autre chose, parce que vraiment, qui irait manger du riz qui a croupi dans de l'eau toute la nuit ? Malgré tout, nous ne nous lassions pas d'écouter ces histoires. Certains soirs, nous restions éveillés jusqu'à tard dans la nuit, à écouter des témoignages de phénomènes paranormaux locaux sur Boot Radio, qui se traduit globalement par Radio Fantôme. Je me souviens tout particulièrement d'une histoire où le présentateur rapportait que plusieurs crânes d'enfants et de bébés avaient été retrouvés dans les fondations d'un pont du Roupchat, qui s'était écroulé suite aux inondations récentes. Il a ensuite listé tous les événements inexplicables qui s'étaient déroulés sur les yeux. Pleurs d'enfants, sensations d'étouffement, sensations d'angoisse inexpliquées, froids inhabituelles. Plusieurs personnes ont même raconté avoir été tirées vers le précipice. Il avait conclu en disant que les esprits de ces jeunes enfants hantaient les personnes qui les piétinaient en marchant sur le pont. Bon, en y repensant, c'était sûrement faux, mais à l'époque, cette histoire m'avait particulièrement impressionné, et j'avais eu peur de me retrouver seul dans une pièce pendant tout le reste du voyage. Je croyais voir des esprits dans le noir, ce qui m'empêchait de m'endormir. Le moindre bruit me faisait sursauter. Je n'arrivais à m'assoupir qu'après l'appel à la prière, qui sonnait vers deux heures ou trois heures du matin. Autant vous dire que j'étais loin d'être en forme. Ça ne m'a cependant pas empêché de continuer à suivre mes cousines quand elles parlaient d'histoires d'horreur. Il faut savoir qu'au Bangladesh, il y a souvent des coupures de courant, qui durent une à deux heures, souvent après 18 heures, donc après le coucher du soleil. On se retrouvait donc dans le noir, sans ventilateur, à mourir de chaud à la lumière des bougies et à se faire dévorer par les moustiques. Dans ces moments-là, il nous arrivait de monter sur le toit, éclairé par la lune et les étoiles. Ainsi que par les autres quartiers qui n'avaient pas subi de coupure de courant. Pour profiter des vents plus frais. Il y avait des palmiers qui poussaient à côté de notre immeuble, dont les feuilles caressaient les rebords de notre toit. On les déchirait pour les tresser et en faire des boîtes, des épouvantails, des couronnes. Bien sûr, les adultes nous disaient de faire attention et de ne pas trop nous approcher du bord. Ma mère a été jusqu'à me raconter qu'il y avait un fantôme qui agrippait les bras des enfants, qui s'approchait trop près du vide et les faisait basculer. Curieusement, j'y avais cru. Je pense que l'ambiance globale me rendait beaucoup plus susceptible de croire à tout et à n'importe quoi. Toujours est-il qu'après ça, je restais sagement à une distance de plus d'un mètre du bord. Surtout que j'avais l'impression de voir une silhouette humaine dans la couronne des palmiers. Les noix de coco et l'obscurité, sûrement. Quand nous ne montions pas sur le toit, nous prenions une bougie et nous nous isolions dans une pièce. Enfin, c'est un bien grand mot, quand l'embrasure des portes n'était fermée que d'un simple voile. Pour invoquer des fantômes ou pour pratiquer des exorcismes, nous étions en général trois. Ria, qui avait un an de moins que moi, et Tony, qui avait quelques mois de plus que moi. Nous avions fait une planche Ouija maison, avec deux vieilles planches en carton. Il faut savoir que nous habitions au rez-de-chaussée de l'immeuble, et que mon oncle louait le premier étage à deux autres familles. L'une d'elles avait deux enfants, un garçon d'environ 16-17 ans et une fille de 5 ans, Mina. La petite fille était ingérable. Elle hurlait, tapait les gens, tirait les cheveux, déchirait les affaires des autres, arrachait les vêtements. Aucune réprimande ne semblait fonctionner. Les châtiments corporels pleuvaient également, mais aucun changement de comportement n'avait été constaté. Ria était persuadée qu'elle était possédée par un démon, et que nous devions l'exorciser pour notre paix à tous. Je n'étais pas vraiment convaincu, mais la voisine me terrorisait, et j'étais curieux de voir à quoi ressemblait un exorcisme. Nous nous sommes donc tous les trois réunis autour d'une bougie un soir, pendant une énième coupure de courant. Tony avait apporté une petite aiguille pour que nous nous piquions le doigt, parce qu'il fallait un sacrifice pour invoquer un esprit malfaisant. Tony m'avait aussi dit que je n'avais pas besoin de le faire. Je crois qu'il me prenait pour une petite chose fragile vu que j'habitais en Occident, et que je n'étais pas aussi solide qu'eux, qui avait grandi dans les rues poussiéreuses de Kulna. Dans cette situation, ça m'a vraiment arrangé. Je n'avais vraiment pas envie de m'écorcher le doigt. En repensant à toutes les maladies que j'aurais pu attraper avec cette aiguille sale et pleine de sang, j'en frissonne encore. Bref. Tony et Ria avaient exécuté le rituel avant de passer leur doigt au-dessus de la flamme, et le posaient sur la goutte. Je les ai rejoints et la séance a pu commencer. Ria a commencé par poser des questions banales comme « Esprit, es-tu là ? Est-ce que tu hantes Mina ? » Ou encore « Quel est ton nom ? » Évidemment, aucun mouvement. Tout à coup, Mina a déboulé dans la pièce et nous a sauté dessus en nous frappant. Tony l'a violemment repoussé et Mina s'est écroulée en se cognant la tête. Elle a fini par repartir en criant et en courant. À ce moment-là, un courant d'air a traversé l'appartement, faisant vaciller la flamme de la bougie. Nous avions un paquet d'allumettes à proximité au cas où la bougie s'éteindrait. Mais vraiment, nous n'avions pas envie de nous en servir. C'est toujours une plaie entre le grattoir abîmé et la tige humide. Nous avons repris notre séance. Bien énervé par cette interruption brutale, Ria a marmonné quelque chose d'assez désobligeant. Tony répliqua qu'il voudrait bien se débarrasser de Mina. Et pour ma part, je dois avouer que j'étais assez d'accord. J'en avais marre d'être effrayé en permanence. Nous avons reposé le doigt sur la goutte lorsqu'un bruit assourdissant venant des escaliers nous a fait sursauter. Tout le monde s'est précipité pour voir ce qu'il se passait. Mina était tombée dans les escaliers et avait dévalé la pente jusqu'au pas de notre porte. Elle ressemblait à une poupée désarticulée avec son genou plié dans le mauvais sens et son épaule déboîtée. On nous a rapidement fait partir de la Seine pendant que ses parents l'emmenaient à l'hôpital. Mes parents ont d'ailleurs aidé sa famille à payer ses frais d'hospitalisation. Je l'ai recroisée. De nombreuses années plus tard, j'avais presque oublié son existence. Elle était en fauteu roulant, mutique. Elle ne communiquait plus. Ses parents se démenaient pour s'occuper d'elle. J'ai également appris que son grand frère avait été emprisonné pour pédophilie avant d'être tué en prison. Avec le recul, je me demande encore s'il est possible que notre exorcisme ait été responsable de sa chute. Et si son comportement n'était finalement pas lié à son frère, le véritable démon dans cette histoire. Ma mère a toujours été un peu particulière. Elle aimait faire les choses d'une manière spécifique et toujours le même jour. Il y avait une routine dans laquelle elle se retrouvait depuis que j'étais enfant. Et quelle que soit la situation, le temps ou son humeur, la routine ne variait jamais. Le lundi, c'est elle qui planifiait. Elle passait le début de la journée à dresser une liste, toujours sur papier, de tous les repas que nous prendrions cette semaine-là. Ensuite, elle faisait le tour des placards et du réfrigérateur pour voir ce qu'il nous restait et ajouter tout ce dont nous avions besoin à la liste. Dans sa parfaite écriture cursive. Le mardi, elle se rendait à la poissonnerie juste avant le lever du soleil, continuant à visiter le boucher vers midi et acheter enfin tous les autres articles dont nous avions besoin à la grande épicerie située juste à la périphérie de notre quartier de banlieue. Le mercredi, elle faisait le ménage, ou plutôt nous faisions le ménage. Bien que maman aime que les choses soient faites d'une certaine manière et qu'elle revoit généralement ce que j'ai fait une fois que j'ai terminé, elle accepte toujours que je l'aide. Je suppose que c'était plus pour forger mon caractère que pour répondre à un réel besoin d'aide. Le jeudi, elle faisait la lessive lorsque le soleil brillait. Elle étendait les vêtements sur une corde dans le jardin, sinon elle utilisait le sèche-linge à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, le jeudi sentait toujours l'adoucissant, la lavande. Le vendredi, elle cuisinait. Des muffins, des gâteaux et des biscuits, avec beaucoup d'épices et d'herbes. Elle créait ses propres créations. Ce sont les seuls jours qui sentaient encore plus bons que le jeudi. Le samedi, elle allait boire un verre. Quand j'étais plus jeune, c'est là que la baby-sitter venait. Mais maintenant, elle pouvait y aller sans avoir à s'en occuper. Parfois, elle voyait ses amis et revenait d'humeur joyeuse. Les dimanches étaient ce que nous appelions des jours libres. C'était le seul jour qui n'était pas affecté à une tâche spécifique. Nous travaillons la semaine pour pouvoir profiter du week-end. J'ai entendu cette phrase plus souvent que je ne pourrais jamais la compter. Comme je l'ai dit, ma mère avait toujours été un peu particulière. Et, en grandissant, je me suis rendu compte qu'elle était aussi un peu, voire beaucoup, compulsive. Pendant toutes les années où j'ai vécu dans cette petite maison de banlieue avec ma mère, je ne l'ai jamais vue s'écarter de cet emploi du temps. Bien sûr, je n'étais pas toujours là pour l'observer. Mais lorsque je rentrais de l'école le mardi, le réfrigérateur et les placards étaient à nouveau bien remplis. Les jeudis sentaient la lavande et les vendredis, nous avions toujours des pâtisseries fraîches. Même pendant les vacances, elle trouvait le moyen de faire tout ce qui avait à faire pendant les jours de la semaine. Ma mère n'était pas toujours tout à fait stable mentalement, ce qui est difficile à voir quand on est enfant et surtout à admettre. Vous voulez que vos parents aillent toujours bien et vous vous dites qu'ils vont bien même quand ce n'est pas le cas. Cependant, dans la plupart des cas, elle semblait heureusement contrôler ses compulsions. Et surtout, elle a toujours été gentille et aimante, avec nous deux malgré les disputes occasionnelles. Surtout quand j'ai grandi et que je lui en ai voulu de ses manières un peu démodées. Malgré tout, nous étions une famille heureuse et en général tout allait bien. Jusqu'à la semaine dernière, où ma mère, pour la première fois depuis que je m'en souviens, a semblé désynchronisée. Tout a commencé lundi, lorsque je me suis réveillé et que j'ai trouvé ma mère dans le salon en train de regarder quelque chose d'étrange à la télévision. C'est déjà assez bizarre parce que d'habitude, elle n'allumait jamais la télévision toute seule avant le soir. Et là, elle était assise là, avec sa robe à fleurs et ses talons hauts à l'intérieur, tout en regardant quelque chose avec une concentration totale dans les yeux. « Maman ! » Elle a lentement tourné la tête vers la gauche, elle a levé les yeux vers moi et m'a regardé avec précision. Aucun mot n'est sorti de sa bouche. Lorsque j'ai regardé l'écran pour voir ce qu'il avait tant hypnotisé, j'ai remarqué le bruit blanc. Il n'y avait pas de chaîne allumée. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai essayé de trouver les mots pour lui demander ce qui n'allait pas. Mais je n'y suis pas parvenu. Elle faisait comme si tout était parfaitement normal, jusqu'à ce que papa descende les escaliers et sa mallette à la main. « Bonjour mon chéri, es-tu prêt pour le dîner ? » Mon père a penché la tête. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas, mais il ne l'a pas dit non plus. Il s'est contenté de soulever un peu sa mallette et de dire « Je dois aller travailler. » « Mais bien sûr ! » dit ma mère en souriant. J'ai échangé un regard inquiet avec mon père. Il se doutait bien qu'il se passait quelque chose et je me demandais s'il ne s'était pas disputé hier soir. Est-ce que c'est pour cela que ma mère se comportait bizarrement ? Mais avant que je puisse lui parler, il avait disparu. Deux secondes plus tard, ma mère s'est levée d'un bond. « Je dois aller au pressing. Tu peux te préparer quelque chose à manger ? » Mardi, je ne m'attendais pas à voir ma mère en me levant. À cette heure-là, elle devrait normalement être au marché aux poissons pour acheter les prises les plus fraîches. Au lieu de cela, je l'ai trouvée près de la table de la cuisine, en train d'écrire nerveusement quelque chose. Mon père était assis en face d'elle et mangeait des œufs brouillés et du bacon. « Tu fais une liste de courses ? » demandais-je. Ce n'était pas le bon jour, mais au moins elle se comportait un peu plus normalement, même si elle portait exactement la même robe que la veille. Ma mère a souri et a hoché la tête. « Oui, tu as besoin de quelque chose ? » « Des œufs. Des œufs et du lait. Nous n'avons plus de cornflakes non plus. » Elle acquiesce. « Bonjour, mon enfant. » dit papa. Ils étaient tous les deux assis ensemble, en train de prendre leur petit déjeuner. Et j'ai pensé que les choses étaient redevenues normales. Il a vidé son café et s'est levé. « C'est l'heure d'aller au travail. » « Oh chéri, pourrais-tu faire quelques courses sur le chemin du retour ? » « Du sel, du poisson et du vinaigre, s'il te plaît. » Une fois de plus, mon père et moi avons échangé un regard confus. Enfin, le mien étant celui de la confusion, mais son regard à lui semblait être celui de la détresse. J'ai hoché la tête pour lui dire silencieusement que je contrôlais la situation. Mon père m'a répondu par un signe de tête et s'est dirigé vers la porte. « Bien sûr, ma chérie. » Mercredi, je l'ai trouvé dans le jardin, en train de creuser la terre. Tout le contraire de ce que nous faisions normalement ce jour-là. Elle creusait un trou, grand et large, et je ne pouvais tout simplement pas dire à quoi il pouvait bien servir. Papa était parti avant que je ne me réveille. Je n'ai donc pas pu lui parler. Mais je me suis promis de le faire ce soir. Quelque chose n'allait pas avec ma mère. Au début, j'étais inquiet. Mais j'ai commencé à avoir peur pour elle. Et d'elle. « Quelque chose ne va pas ? » Demanda mon père ce soir-là. C'était difficile de trouver un moment seul. Maman semblait toujours être dans les parages. Je détestais devoir m'éloigner d'elle pour lui faire part de mes inquiétudes. Mais je craignais qu'elle ne soit pas tout à fait stable. Elle n'a rien fait de ce qu'elle fait d'habitude. Et tu as vu ce trou dehors ? Je pense qu'elle a vraiment besoin d'aide. Papa a penché la tête et a regardé le jardin par la fenêtre. Je suppose qu'il n'avait pas vu le trou tout à l'heure. « Je n'irai pas travailler demain. Je resterai ici avec toi. Ça te va ? » J'ai poussé un soupir de soulagement. Ensemble, nous pourrions peut-être comprendre ce qui se passe. Et peut-être qu'ils pourraient entamer une conversation avec elle. « Oui, merci papa. Je pense que ça nous aidera beaucoup. » Jeudi, j'ai retrouvé maman dans le jardin. Normalement, cela n'aurait rien d'étrange, car c'est là que je la trouve habituellement en train d'étendre les draps. Mais ce jeudi, il y avait de l'orage dehors. Il avait plu toute la matinée et cela ne semblait pas prêt de s'arrêter. « Qu'est-ce que tu fais ? Il pleut des cordes ! » J'ai crié depuis la porte du jardin. Papa, qui m'avait entendu crier, était apparu derrière moi et me tenait l'épaule. « Il ne pleut pas des cordes. Il pleut des poissons. » Dit maman en se retournant et en riant. C'est alors que nous avons vu ce qu'elle faisait vraiment dehors. Elle accrochait à la corde à linge les têtes coupées des poissons que papa avait achetés. « Maman ? » Je n'ai pu que murmurer. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut l'aider. » Avant que je puisse bouger, papa était déjà en train de courir dehors et de guider ma mère vers notre salle de séjour. Le jeudi s'est transformé en vendredi sans que je puisse dormir un seul instant. Du moins pour moi, je ne pouvais pas fermer les yeux sans que les têtes de poissons n'apparaissent dans mon esprit. Et la vue de ma mère dans cette même fichue robe et ce sourire plâtré. Fatigué, je descendis les escaliers et trouvais mes parents assis devant la télévision. Je n'ai même pas pris la peine de leur parler, je suis allé directement à la cuisine. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas d'odeur sucrée qui s'en dégageait. Non, c'est la puanteur du vinaigre qui me parvint donner. Nous n'avions pratiquement pas de nourriture à la maison. Je suppose que maman l'avait complètement oubliée et que papa ne voulait pas la laisser dans cet état. Il ne la quittait presque plus. Sans leur parler, j'ai commencé toutes les tâches ménagères des jours précédents. J'ai écrit une liste de courses, j'ai fait le ménage et j'ai jeté quelques vêtements dans la machine à laver. On pourrait croire que je voulais seulement que ma mère se remette à faire le ménage, mais je vous jure que cela n'avait rien à voir. Je m'inquiétais simplement parce qu'elle n'était plus elle-même. Le lendemain matin, tous les articles que j'avais inscrits sur la liste se trouvaient dans des sacs en papier sur le comptoir de la cuisine. Je suppose que papa était sorti pour les acheter. Samedi, elle a fait la chose la plus terrifiante jusqu'à présent. Un spectacle que je ne pourrais pas effacer de mon esprit de si tôt. Cela n'a commencé que dans la soirée. Toute la journée, mes deux parents se sont comportés normalement. Maman a même fait la cuisine et nous nous sommes assis autour de la table pour parler et rire. C'est elle qui parlait le plus et j'aurais juré qu'elle était redevenue elle-même. Ou bien, elle avait appris à s'adapter. Du moins d'une certaine manière. La nuit est venue cependant. Tout a basculé. Je me suis réveillé en entendant un grand bruit et j'ai immédiatement sauté du lit. J'étais une épave nerveuse ces derniers temps et il n'en fallait pas plus pour me faire sursauter. Le bruit venait d'en bas et j'ai d'abord pensé que quelqu'un était entré par effraction. Puis j'ai entendu ma mère fredonner quelque chose à l'étage inférieur. « Maman ! » j'appelais. « Va te coucher, mon enfant ! » Elle m'a répondu en criant. Mais je me dirigeais déjà vers les escaliers. Elle avait peint les murs d'étranges anagrammes avec de la peinture rouge. Toujours vêtue de la même robe, elle leva les yeux et sourit. Mais cette fois-ci, son sourire semblait beaucoup moins sincère. Je crois que j'ai vu un tressaillement dans ses yeux. Papa était assis sur une chaise à côté d'elle. « Maman, il faut qu'on t'aide. Je vais appeler l'hôpital, d'accord ? » « Non, non, je vais l'aider. » Dit papa en lui prenant le pot de peinture des mains. Une larme coule sur sa joue, mais son sourire ne disparaît pas. « Tu es vraiment très gentil. » « Une famille doit s'entraider. » Papa a regardé la peinture rouge sur le mur et sur le visage de ma mère, et a finalement dit la dernière chose à laquelle je m'attendais. « Cela me paraît tout à fait raisonnable. » « A bientôt, ma chérie. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Il semblait que mes deux parents avaient perdu la tête. Mais je ne pouvais pas laisser ma mère partir seule, ni la laisser conduire une voiture dans cet état. Je suis donc sorti avec elle, et je me suis assis derrière le volant, avec l'intention de la conduire à l'hôpital. Mais dès que j'ai commencé à conduire, je n'ai pas pu me souvenir de la direction à prendre. « Continue tout droit. Suis la rue. » a fini par dire ma mère. Son sourire avait disparu, et sa jambe tremblait. « Continue de rouler, mon grand. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait dire, et j'ai continué à aller tout droit jusqu'à ce que nous ayons quitté les quartiers et ses environs. Nous nous sommes retrouvés sur l'autoroute quand je n'ai plus pu me retenir. J'ai retrouvé la sortie la plus proche, et je me suis arrêté. Ma mère tremblait, et dans l'obscurité, avec les éclaboussures de peinture rouge sur son visage, j'ai finalement réalisé que j'avais peut-être fait une énorme erreur. « Maman ? » J'ai à peine prononcé le mot. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti au début. Elle a dégluti et a finalement parlé. « Je suis vraiment désolée, mon grand. Je ne voulais pas y croire. Ça n'avait aucun sens. » « De quoi parles-tu ? » Elle m'a regardé comme si c'était moi qui perdais la tête. « Cette chose là-dedans... Ce... Ce n'était pas ton père. Tu n'as pas remarqué ? » Au début, j'ai pensé que j'agirais légèrement différemment pour voir s'il remarquerait que quelque chose n'allait pas, mais il n'a fait que copier tout ce que nous faisions ou disions. Je me suis réveillée plusieurs fois la nuit. Il ne dort jamais. Il est assis dans le lit, les yeux ouverts, attendant que nous nous réveillions. Je suis vraiment désolée. Au début, je n'arrivais pas à y croire. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas avec ton père. Nous aurions dû partir ou appeler à l'aide, mais... Mes souvenirs étaient flous et je devais d'abord m'en assurer. M'assurer que c'était lui et pas moi. Mes paumes n'arrêtaient pas de transpirer et ma tête commençait à s'emballer. Toute la semaine, j'avais été tellement concentré sur ma mère que je n'avais pas remarqué que papa ne faisait qu'approuver ce que je disais. Il n'a rien fait. Et soudain, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était brisé dans mon esprit. Ma mère avait toujours été un peu particulière, surtout après la mort de mon père. Maman, ce n'était pas notre maison, n'est-ce pas ? Je déglutis. Comment... Comment avons-nous été rits là ? Elle m'a regardée reflétant ma propre peur et ma confusion. Je n'en ai aucune idée. Il a dû nous attirer là-dedans et nous faire oublier. Papa a disparu dans son bunker depuis trois mois. Papa s'est enfermé dans son bunker au début de la pandémie. Il y a trois mois, nous avons perdu le contact avec lui. Papa s'est enfermé dans son bunker au début de l'année 2020. Il a dit que la fin du monde était proche et comme nous ne le croyons pas, il nous a dit de nous réveiller. Il pleuvait ce jour-là. Je me souviens m'être concentré sur l'eau qui frappait les vitres pendant que ma sœur essayait de faire changer papa d'avis. Je savais que cela ne servait à rien. Il était trop têtu pour écouter qui que ce soit. Sauf peut-être Donald Trump. L'OMS venait de déclarer que le Covid-19 avait fait basculer le monde dans une pandémie. Papa voulait que nous le rejoignions et quand nous lui avons dit non, il nous a traité de laveur de cerveau. Il a acheté le terrain avant ma naissance uniquement à cause des installations militaires délabrées qui l'accompagnaient. Elles étaient abandonnées dans les années 60. Ma sœur était là depuis le début, avant même que l'obsession de papa n'ait loigné maman. J'ai du mal à imaginer comment il était à l'époque. Maman dit que c'était un gentleman, mais ils se sont mariés jeunes et une personne peut changer beaucoup au cours de ces années. C'était le cas de papa. Tout ce dont je me souviens, c'est de lui pendant mon enfance. Ce sont les week-ends au bunker. Il n'arrêtait pas de le rénover et d'y stocker tout ce dont il aurait besoin pour survivre là-bas. Nous ne pouvions pas l'arrêter. Ce n'était pas le meilleur des papas, ni même un bon, mais c'était quand même triste de le voir partir. Il était excité, même s'il pensait que la civilisation était sur le point de s'effondrer. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on a passé toute sa vie d'adulte à se préparer. Nous avons dû installer une vieille radio pour rester en contact avec lui. Il ne faisait pas confiance au téléphone portable. Nous n'avions pas souvent de ses nouvelles, une fois par mois. parfois moins. La dernière fois qu'il nous a contactés par radio, il nous a dit qu'il avait trouvé une porte cachée. Il allait voir où elle menait. C'était il y a trois mois. Tu crois qu'il va bien ? Dit ma sœur. Il n'était pas en très bonne santé. Je le lui ai dit. Nous étions assis dans la voiture, en route pour aller le voir en pleine canicule. Sa radio est peut-être tombée en panne, ai-je dit. N'envisageons pas le pire. Mais je me sentais aussi inquiet. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette porte cachée, et dans le ton qu'il a employé lorsqu'il en a parlé. Cela ne me convenait pas, mais peut-être était simplement la chaleur et le désert sans fin qui nous entourait, qui jouaient des tours à mon esprit. Je ne pouvais pas vraiment le dire. Il faisait nuit quand nous sommes arrivés. Le camion de papa était là où il l'avait laissé. Sous une bâche qui flottait dans le vent glacial, qui charriait le sable. Nous avons allumé nos lampes de poche et avons marché jusqu'à la falaise qui surplombe le bunker. La porte en acier était conçue pour résister à une explosion nucléaire. Par chance, je possédais le seul double de clé existant. Avant de l'utiliser, j'ai frappé sur la porte, aussi fort que j'ai pu, et j'ai appelé papa. J'avais peur qu'il nous prenne pour des intrus et qu'il nous tire dessus. S'il était confus et s'il faisait nuit, c'était une réelle possibilité. J'ai frappé à nouveau et j'ai crié à plein poumon. Papa, tu es là ? C'est moi, Josh. Evelyn est là aussi. Je ne pense pas qu'il puisse t'entendre, a dit Evelyn. J'ai hoché la tête. Papa, je vais ouvrir la porte maintenant. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais 17 ans. A l'époque, c'était les musulmans qui allaient mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissions. Avant, c'était les russes. Maintenant, c'est la Chine. Il y avait toujours quelque chose qui menaçait sa liberté bien-aimée. Et pourtant, il n'était jamais vraiment libre. Ma sœur a posé sa main sur mon poignet au moment où je m'apprêtais à déverrouiller la porte. « On devrait peut-être appeler la police, tu crois pas ? » dit-elle. « Non, » ai-je dit. Il se battra. J'ai déverrouillé la lourde porte. Une odeur rance s'est échappée de l'obscurité à l'intérieur. C'était l'odeur de la mort. Je l'avais reconnue lorsque papa avait essayé, et finalement échoué, d'apprendre à chasser, et qu'il avait laissé une carcasse de reine pourrir sur la propriété pendant des semaines. Ma sœur avait déjà cessé de lui rendre visite à ce moment-là. Je ne lui ai pas dit ce que cette odeur me rappelait. Elle s'est couvert le nez avec sa chemise. Nous avons descendu l'escalier en colimaçon. Il grinçait à chaque marche, comme s'il était sur le point de s'écrouler. J'ai essayé l'interrupteur au bas de l'escalier. Le déclic a résonné dans le long couloir menant à la salle de séjour. Rien ne se passa. J'ai réalisé que les piles qui rechargeaient à l'aide d'un vieux vélo d'appartement étaient mortes. Cela signifiait qu'il était probablement mort lui aussi. Le générateur est peut-être en panne, ai-je dit. Mais tu devrais peut-être attendre ici, juste au cas où, tu sais. J'ai pointé ma lampe de poche devant moi. La lumière était trop faible pour atteindre le bout du couloir. En venant ici, je m'étais senti prêt. Je me sentais triste. Le genre de tristesse vide que l'on ressent après la mort d'un parent qui n'a jamais été bon. Mais je ne me sentais pas inquiet. Maintenant, en revanche, alors que je regardais fixement le couloir sombre dans lequel je courais quand j'étais enfant, j'avais peur. Cette peur me rappelait le début de mes terreurs nocturnes. Elle se glissait toujours dans l'obscurité, grandissait avec les ombres grotesques du plafond de ma chambre. Je ne te laisserai pas y aller seule. On reste ensemble, dit Evelyne. Nous avons marché dans l'obscurité. L'odeur nauséabonde s'intensifie à chaque pas, tout comme les battements de mon cœur. J'étais content que ma sœur ne soit pas restée derrière. Le bunker me paraissait beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Beaucoup plus exigu. L'asymétrie entre mes souvenirs et la réalité donnait l'impression que tout s'était décalé. Comme si le bunker n'était qu'une maquette de la réalité. Mais ce n'était pas le cas. Je venais de grandir. Le drapeau confédéré nous accueillit au bout du couloir. Il était accroché au mur de béton. Il paraissait pâle dans le point chaud de la lampe de poche, presque comme un fantôme. Et bien sûr, il était à bien des égards un fantôme d'une époque lointaine. Ou peut-être un cadavre ramené à la vie. Une abomination. Cela me rappelait papa plus que toute autre chose. Il faut être sérieusement perturbé pour louer la liberté autant que papa et accrocher sur son mur ce drapeau, qui est tout l'inverse de la liberté. Dit Evelyne. Il voulait tellement protéger sa liberté qu'il s'est construit une prison. J'ai enlevé la lumière du drapeau ne laissant que l'obscurité. Tu parles qu'il était troublé. Nous sommes entrés dans la chambre principale. Elle était encombrée de détritus et de désordres. Des canettes vites, de nourriture et de la bière. J'onchais le sol poisseux. Nous avons dû faire de grands pas pour ne pas marcher sur les ordures. C'est bizarre. Evelyne pointa sa lampe de poche vers la petite table à manger. Regarde. Mes cheveux se sont dressés sur ma nuque avant même que je ne réalise ce qu'elle voulait dire. La table était dressée pour trois personnes. Je n'ai rien dit pendant un moment, essayant d'assimiler ce que je voyais. Et juste au moment où j'allais parler, ma sœur m'a interrompu. Qui était ici avec lui ? On ne sait pas. J'ai commencé. Il a peut-être laissé les vieilles assiettes sur la table et... Un bruit de chute de quelque chose sur le sol est venu d'une autre pièce plus loin dans le bunker. J'ai pointé ma lampe dans sa direction, mais je n'ai pas pu voir ce qu'il avait fait. Papa ! J'ai crié. Est-ce que tu es là ? Pas de réponse. J'ai peur. Quelque chose ne va pas. Je n'ai que vaguement entendu ce qu'elle a dit, je me concentrais sur autre chose. Quelque chose sur le mur à l'autre bout de la pièce. Ce n'est pas censé être là. Je me suis approché lentement. C'est sûrement ce dont il a parlé à la radio. Papa avait enlevé une couche de béton pour une raison ou une autre, et avait découvert une porte métallique rouillée derrière elle. Une brise tiède et moisie s'en échappait. Ma sœur s'est approchée de moi pendant que j'ouvrais la porte avec précaution à l'aide du dos de ma lampe de poche. J'avais le cœur serré. J'entendais ma sœur nous supplier de partir presque en larmes. Mais je devais savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Il était impératif de comprendre ce qui s'était passé ici. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'en finir. Qu'est-ce que... Evelyne m'a regardé par-dessus mon épaule. Pourquoi est-ce ici ? Derrière la porte se trouvait une pièce de la taille d'un placard à balai. Elle était banale à l'exception d'un trou circulaire au milieu du sol. J'y avais braqué ma lumière, mais je n'ai pas pu voir le fond. Alors que je pensais qu'il était assez grand pour accueillir une personne, ma sœur a dit... Tu crois qu'il est tombé ? Des gouttes de sueur qui perlaient sur mon front sont tombées dans la fosse. J'ai eu le vertige et j'ai reculé. De peur de tomber à l'intérieur, ma sœur a ramassé une boîte de conserve remplie de haricots pourris et l'a jetée dans le trou. Elle s'est heurtée au mur en rebondissant d'un côté à l'autre. Le son s'est atténué jusqu'à ce que nous ne l'entendions plus. Rien n'indiquait qu'il avait touché le fond. J'ai tendu la main et il est tendu au-dessus de l'ouverture. C'est chaud, ai-je dit. L'air, je veux dire. Il est peut-être tombé, je te dis. Evelyne a reculé comme si elle était convaincue. Est-ce qu'on peut sortir d'ici ? On reviendra après avec la police. Allez, s'il te plaît, Josh. Il ne faisait pas nuit quand papa a trouvé ça, ai-je dit. Il aurait vu le trou. Allez, Josh, c'est bon. On y va. Donne-moi juste un moment pour réfléchir. Je me suis dirigé vers le couloir qui menait aux autres pièces, espérant désespérément le trouver. Pour une raison ou une autre, il était important pour moi de le voir, de pouvoir partir sans me poser de questions. J'avais besoin de savoir qu'il était vraiment mort. Je veux juste... Je me suis arrêté après avoir accidentellement pointé la lampe torche sur le sol au milieu du couloir, révélant une paire de pieds. Je crois que je l'ai trouvée. J'ai couru vers le corps. Je me suis précipité vers le corps. Evelyne a crié et m'a suivi à contre-coeur pour ne pas rester seule. Ce n'était pas papa. J'ai crié en réalisant cela. Mon esprit ne pouvait pas comprendre ce que je venais de voir. Je me suis retourné et j'ai essayé de m'enfuir, complètement par instinct, et je me suis heurté à ma sœur. Elle m'a attrapé, m'a maintenu immobile et, en regardant derrière moi le cadavre sur le sol, elle s'est mise à pleurer tandis que ses mains tremblaient de façon incontrôlable contre mes épaules. Oh mon Dieu, comment... Comment est-ce possible ? C'est toi ! a-t-elle dit. Sortons d'ici, putain ! Il n'y aurait rien qui puisse expliquer cela et plus mon esprit essayait de le faire en bouclant sans fin, plus l'effroi grandissait en moi. Je n'ai fait qu'entrevoir le corps avant de paniquer, mais ma sœur avait raison. Le visage à moitié pourri était le même que le mien, avec un trou de balle au milieu du front. Nous nous sommes frayés un chemin à travers le salon, renversant les chaises et donnant des coups de pied dans les boîtes de conserve, et juste au moment où nous étions sur le point de sortir, une voix familière a résonné dans le couloir dont nous venions de nous échapper. Josh, c'est pas vrai ! C'était papa. Nous nous sommes tous les deux arrêtés dans notre élan. C'est toi, Josh ! Papa ? J'ai répondu en criant. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ne t'inquiète pas ! On aurait dit qu'il était à l'autre bout du bunker, peut-être dans la réserve. J'ai tué ce fils de pute ! Je lui ai mis une balle entre les deux yeux ! Il faut partir, on n'est pas en sécurité ici. Je ne peux pas bouger ! Je suis coincé sous une étagère ! J'ai besoin de ton aide, fiston ! Je me suis tourné vers ma sœur. Retourne en haut. Je vais sortir ce vieux salaud de là, nous serons juste derrière toi, d'accord ? Réfléchis, Josh. Tu crois qu'il est coincé sous une étagère depuis autant de temps ? Non mais sérieusement, quoi ? Evelyne m'a supplié. J'aurais dû écouter. Mais même après ce que nous venions de voir, je ne pouvais pas me résoudre à envisager quelque chose d'aussi farfelu que ce que ma sœur suggérait. C'était tout simplement trop tiré par les cheveux, trop incroyable pour pénétrer toutes mes couches de présomption sur la réalité. Ce n'était pas possible. Ce n'était tout simplement pas possible. Je suis donc retourné au courant dans les couloirs en criant à ma sœur de remonter à la surface et de nous y attendre. J'arrive, papa. Je n'ai ralenti que pour enjamber prudemment le cadavre qui portait mon visage. Peut-être, me suis-je, ce n'était qu'une coïncidence. Un combrioleur qui me ressemblait. Après tout, le visage avait commencé à pourrir. Ce n'était pas moi. Je me suis senti stupide et j'ai failli me convaincre que c'était juste ma peur de l'obscurité de mon enfance qui reprenait vie ici. Et puis, alors que je m'apprêtais à passer devant la petite toilette à compost qui se trouvait dans une petite pièce au bout du couloir, je me suis arrêté. Des frissons se sont répandus dans tout mon corps me paralysant. Papa était assis sur les toilettes. Son arme pendait encore de son doigt et sa cervelle était éparpillée sur le mur derrière lui. Il tenait son journal sur ses genoux couvert de sang. Josh, aide-moi ! Papa a crié dans l'obscurité. J'étais figé sur place à la fois par la peur et la confusion, incapable de prendre la moindre décision. Allez, Josh ! J'ai besoin de ton aide, mon fils ! Papa a continué à crier. Mon esprit s'emballait. Je n'avais aucun moyen de savoir qui était qui. Lorsque j'ai entendu la voix de mon père qui appelait à l'aide tout en regardant son cadavre, je n'ai ressenti qu'une terreur absolue. J'ai lentement tendu la main vers le journal qui se trouvait sur les genoux de mon père et je l'ai attrapé, espérant qu'il m'éclairerait sur la situation. J'étais sur le point de l'ouvrir lorsque ma sœur a crié. J'ai couru en arrière, cette fois en sautant par-dessus le corps de mon doppelganger. Je l'ai trouvé en train de regarder quelque chose dans le coin de la chambre principale. Mais je t'avais dit de... J'ai dit, mais j'ai changé d'avis. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi ! C'est moi ! A-t-elle crié. Dans le coin, il y avait son corps, nu et mort. Sa tête avait été tordue de telle façon que son cou avait été brisé. Il se passe quelque chose de très grave ici. Papa s'est tiré une balle dans la tête il y a longtemps à ce qu'il semble et pourtant il continue à appeler à l'aide. Retournons à la voiture tout de suite ! Nous nous sommes éloignés du bunker aussi vite que nous le pouvions. L'essence qui était encore en vie en bas criait à l'aide. Ma sœur a insisté pour rester chez moi pendant quelques jours. Cela ne me dérangeait pas de l'avoir à mes côtés. Nous partageons une expérience à laquelle personne d'autre ne pouvait s'identifier et nous avions besoin l'un de l'autre pour surmonter le traumatisme. Il m'a fallu une journée pour trouver le courage d'ouvrir le journal de papa. Il commençait par ses habituelles théories de conspiration dérangée. Je les ai parcourues à la fin et n'avait pris que de brèves notes. J'ai trouvé une porte cachée. Une fosse profonde peut-être les restes d'un vieux projet noir. Evelyn et Josh m'ont réveillé. Une visite surprise. Je ne les ai pas entendus entrer. C'est étrange. J'ai dîné avec eux. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas eux. Ils ont essayé de me faire. Que Dieu me vienne en aide. Ce n'est pas eux. J'ai tiré sur ce fils de pute entre les deux yeux. Je me cache maintenant dans la salle de bain. Ce sera probablement ma dernière entrée. Que Dieu me pardonne. Des frissons ont parcouru les chines de Josh lorsqu'il a lu la dernière inscription sur la page maculée de sang. Je n'ai jamais eu l'autre. Elle est toujours là quelque part. Il ne me reste qu'une balle. Je ne lui permettrai pas de me faire cette chose odieuse. Pardonnez-moi. Sa sœur cuisine depuis des heures. Elle vient de l'appeler depuis la cuisine. Josh, viens ici. Je veux te montrer quelque chose. J'ai trouvé un streaming live de yoga dérangeant. Si j'arrête de regarder, je ne pourrai pas la sauver. Elle l'a appelée Yoga for One. J'ai trouvé son streaming il y a un mois lors d'une rare confluence de dédain de soi et de temps libre qui s'est transformé en quelque chose qui ressemble à de la motivation. Entre les cours de kickboxing et les sportifs à domicile, il y avait sa vignette. Je m'en donnais à cœur joie avec l'épanouissement personnel. Elle a attiré mon attention. C'était une simple photo de son visage si proche de l'appareil que je pouvais compter les taches de rousseur. Ses dents sont un peu trop grandes pour sa bouche et son nez est légèrement tordu. Je n'ai jamais été du genre à envisager le yoga mais j'ai écouté et en quelques secondes j'ai été envoûté. La fille était dans son salon. Une mise en scène désordonnée. Le sol parsemait de petites plantes tristes et de piles de magazines. Elle posait les mains sur le sol et les hanches en l'air. Ses fesses étaient perchées au centre de l'écran. J'ai décidé de rester un peu et de regarder son streaming. Comme je n'avais pas de tapis de yoga, j'ai étendu une serviette. C'était difficile de suivre. Elle parlait beaucoup et seulement une fraction de ce qu'elle disait concernait la routine. Pressez vos talons l'un contre l'autre et penchez votre tête vers vos pieds en respirant profondément. Mes pieds sentent la pêche et la crème aujourd'hui. Cela me donne envie de les engloutir. J'aime les pêches des thés. J'aime les croquets et sentir le jus jaillir dans ma bouche. Cela me rappelle le temps où blablabla blablabla elle n'arrêtait pas. Et je suis tombé dans le bourbier méditatif tissé par ces mots, respirant l'odeur de mes propres chaussettes ne remarquant pas qu'elle avait changé de pose. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, mes muscles tremblaient sous l'effort de soutenir mon corps mou dans ses positions inconnues. Alors je me suis dit que c'était fini. C'est alors que je l'ai remarqué. Nombre de spectateurs. Un. C'était moi. J'étais le seul à regarder son streaming. J'ai ressenti un inexplicable sentiment de culpabilité en fermant le navigateur. Comme si je l'abandonnais. J'ai regardé à nouveau sa chaîne les après-midi suivants. C'était la chose la plus étrange. Elle était toujours en train de streamer. Elle n'était pas consciente de ma présence ou bien elle y était indifférente. Ses divagations, si libres qu'elles s'apparentaient à des associations de mots aléatoires, ne semblaient pas changer. Que je sois là ou non. Elle était souvent au milieu d'une phrase lorsque je me connectais. Elle flirtait d'une manière qui montrait clairement qu'elle n'essayait pas de l'être. Et elle était charmante dans sa tendance à donner des instructions à tort et à travers. La curiosité m'a envahi. Je voulais en savoir plus sur cette créature fascinante. Ses mouvements m'attiraient. Comme si elle me saisissait à travers l'écran. Je m'émerveillais d'être son voyeur silencieux. Je me sentais plus à l'aise dans les poses de base, même si je n'arrivais toujours pas à approcher mes mains de mes orteils. Trop tôt, elle a augmenté le niveau de difficulté. Elle s'est mise à faire le grand écart. Chaque jambe tendue, les orteils pointés à angle droit. J'ai fait de mon mieux pour reproduire la pose, mon naine protestant contre la pression. Chaque jour, elle poussait un peu plus loin. Elle a courbé sa colonne vertébrale derrière elle en un arc gracieux. Elle levait sa jambe arrière très tôt dans les airs, à un angle qui semblait arracher sa hanche de son emplacement. J'ai forcé mon corps à se rapprocher le plus possible de sa géométrie, comme le permettaient mes tendons, en serrant les dents contre les avertissements aigus que me lançaient mes nerfs. La nuit, je rêvais qu'elle brisait mes articulations, qu'elle faisait craquer mes membres pour leur donner les formes nettes qu'elle maintenait sans effort. Un jour, elle a tordu ses bras si loin derrière elle que j'ai ressenti une douleur sympathique, et elle s'est repliée de telle sorte que ses jambes pliées se sont enroulées autour de ses épaules, touchant ses orteils derrière son cou. Elle a souri à la caméra avec pudeur et politesse. « Vous voulez me voir me plier en bretzel, n'est-ce pas ? » a-t-elle demandé. C'est la première fois qu'elle s'adressait à moi. J'oubliais de manger. Je me réveillais sur le canapé après m'être assoupie, et elle murmurait à propos de fruits tandis que son front frôlait ses genoux. A-t-elle dormi ? Mangeait-elle ? Je n'en voyais aucune trace. Chaque fois que je bougeais, mon corps souffrait du souvenir d'avoir été étiré à l'extrême. Je passais dix, douze, quatorze heures par jour sur son streaming. Elle me parlait souvent. « Je sais que tu m'as observé. Je crois que tu aimes me regarder. Jusqu'où veux-tu que je me torde pour toi ? » Voilà le genre de choses qu'elle me demandait. Le déplacement fluide de son corps en sommet, en courbe et en polygone délicat était hypnotisant. Je me perdais dans la lumière d'une flamme vacillante qui tourbillonnait en différents motifs. Je m'efforçais de devenir plus souple, de me mouler à son image. Il est difficile de déterminer le moment où elle est allée trop loin. Cela ressemblait plus à la reptation des sables mouvants qu'à un point précis. Elle s'allongeait sur le dos et se soulevait sur les paumes et les plantes des pieds, son torse s'élançant vers le plafond comme si elle sortait de l'exorciste. Elle approchait ses mains et ses pieds repliant son corps sur lui-même jusqu'à ce qu'elle soit presque coupée en deux. Puis elle avançait en sautillant jusqu'à ce que le blanc de ses yeux envahisse l'écran, m'effrayant tellement que je sursautais. Et elle riait, comme si elle avait fait une blague. Elle tournait la tête comme un hibou et la glissait entre ses cuisses, toujours en train de cligner des yeux devant l'écran. Elle souriait toujours comme si nous partageions un secret, comme si j'étais impliqué dans une conspiration sournoise. Elle a dit « Vous aimez ça, n'est-ce pas, monsieur Martin ? Suis-je votre petit jouet ? » Martin est un nom de famille très courant. Il y avait une chance non nulle qu'elle ait deviné correctement. Mais cela m'a suffisamment effrayé pour claquer l'ordinateur portable, brisant l'image de son sourire radieux. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais je n'avais presque rien pour occuper mon temps à part la télévision, dans les médias sociaux et le fait de remplir des candidatures pour des emplois que je ne voudrais jamais occuper. Une sensation étrange me chatouillait, comme si quelque chose n'allait pas, comme si j'oubliais quelque chose. J'ai eu des puissantes vagues de culpabilité, la même que celle que j'avais ressentie en fermant son streaming le premier jour où je l'avais trouvé. J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai vraiment, vraiment essayé de rester à l'écart. mais l'envie m'a submergé, alors je suis revenu. Pour la première fois, elle n'était pas à l'écran lorsque je me suis connecté. J'ai regardé de plus près la scène, voyant le tapis de yoga familier sur le sol, la table basse, les magazines. Il y avait un bruit doux venant de l'extérieur de l'écran, un bruit étouffé, irrégulier, discontinu, une voix humaine. J'ai augmenté le volume à fond et je n'ai pas pu dire si c'était des rires ou des pleurs. Je me suis senti mal et j'ai fermé le streaming. Ce qui nous amène à hier. J'ai passé d'innombrables heures à penser à elle, à me demander ce qu'elle faisait, si elle racontait encore des histoires à son visiteur invisible. Alors, je me suis connecté. Ses yeux ont envahi le champ de vision de la webcam, si soudainement que j'ai eu un mouvement de recul. Et ce son qui se percutait sur les murs de son appartement et du mien. Il était maintenant clair que c'était un son de misère. Son gémissement était sans parole. Et comme son visage reculait, j'ai compris pourquoi. Son pied, nu, était enfoncé à moitié dans sa bouche. Sa mâchoire presque décrochée pour l'accueillir. La balle coincée entre ses dents. Des larmes coulaient sur son visage, s'accumulant au coin de ses lèvres étirées. Ses bras étaient croisés derrière sa tête et son autre jambe était repliée sous la première. Elle se débattait et j'ai compris qu'elle était coincée. Elle était coincée dans cette position, une boule tordue de membres et d'articulations tendues, incapables de parler. J'ai regardé l'écran, bouche bée, et ses yeux ont croisé les miens, semblant cligner en signe de reconnaissance. la force de ses sanglots est allée crescendo. Ou alors c'était des cris de soulagement ? Je n'en suis pas sûr. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je ne connaissais ni son nom ni son lieu de résidence. Je n'étais même pas sûr qu'elle se trouvait en France. Je suis resté assis, figé, pendant de longs moments, observant les contractions de ses membres alors qu'elle essayait de s'extraire de la cage que son corps avait fabriquée. Puis j'ai compris que je pouvais lui envoyer un message à travers le chat, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Tu peux taper ton adresse ? Le message est arrivé sur son ordinateur. Notre première vraie communication. Elle secoua la tête presque imperceptiblement, avec la faible amplitude de mouvements que lui permettait sa position. J'irai essayé. « Tu ne peux pas taper avec ton nez ? » Ses yeux ont parcouru la page pendant qu'elle disait mes mots. Au prix d'un grand effort, elle s'est renversée, atterrissant face première sur le clavier. Évidemment, son texte était un gros charabia. Le cœur battant, j'ai écrit « Et c'est encore… » Je l'ai regardé se redresser précairement sur une épaule. Son corps se convulsait sous l'effet de ses sanglots. Finalement, elle s'est penchée en avant, prudemment, délicatement, et a appuyé le bout de son nez sur les touches. Trois touches. « Oui, c'est ça, c'est très bien, donne-moi un autre numéro. » Nous avons échangé pendant de longues minutes de suspense. Elle me donnant un chiffre ou une lettre à la fois, moi les notant et l'encourageant du mieux que je pouvais. « Tu t'en sors ? » Très bien. « Je suis là avec toi. » L'aide arrive. Elle avait réussi à écrire son adresse. Il nous a fallu près d'une heure pour en arriver là. Elle venait de terminer de taper « APT 12 » « Appartement 12 » lorsqu'elle s'est arrêtée, tremblant de l'effort qu'elle faisait pour se maintenir debout. Et nous avons croisé à nouveau nos regards à travers la caméra, le sien brillant de douleur et de peur. Puis, elle s'est effondrée. Elle a roulé hors du champ de la caméra. Paniqué, je lui ai envoyé des dizaines de messages affolés. « Quelle ville ? Quelle région ? Reste avec moi. Je suis là. Où es-tu ? J'ai besoin de plus d'infos. » Il devint clair qu'il n'y en avait plus. Ses sanglots se sont tus, sa respiration s'est calmée. J'ai cherché l'adresse et j'ai trouvé toutes les villes du pays où l'adresse qu'elle m'avait donnée existait. J'ai appelé tous les commissariats de police dont toutes les juridictions m'apportaient. Il a fallu beaucoup d'explications, mais après des heures de travail, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'asseoir et d'attendre nerveusement près du téléphone et de fixer l'appartement vide encadré par l'écran de mon ordinateur portable. Tout ce que je pouvais faire s'était taper au clavier. Je suis ici avec toi. Tu seras en sécurité. Ce sera bientôt terminé. Tu n'es pas seul. La sonnerie du téléphone m'a presque fait sortir de ma peau. Il était une heure du matin. Vous l'avez trouvé ? demandai-je désespérément, scrutant les lieux à la recherche d'un signe d'activité. Dites-moi qu'elle va bien. La voix à l'autre bout du fil soupira, un profond soupir, de tristesse ou de frustration, je ne saurais dire. Nous l'avons trouvée grâce à vos informations. Le policier a-t-il dit. Ses mots étaient doux mais prudents. Elle était coincée dans une affreuse position comme vous l'avez décrit. Elle... elle ne va pas bien. Elle est morte de déshydratation. Elle... Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Je viens de lui parler. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Vraiment, je ne comprends pas. La fille que nous avons trouvée est morte depuis un mois. J'ai vu aux infos quelque chose que je ne peux pas expliquer. Hier soir, mes collègues de travail et moi sommes sortis dans notre pub préféré. Ce n'est pas un endroit très chic mais vous savez, la bière n'est pas chère et c'est assez près de chez moi pour que je n'ai pas à conduire. La soirée a commencé normalement. Nous nous sommes entassés tous les quatre à une petite table dans un coin à parler de choses et d'autres et à dénigrer notre patron. Comme c'était le milieu de la semaine, il n'y avait pas beaucoup d'autres personnes dans les parages. Peut-être 8 à 9 personnes dans tout l'endroit. Tout le monde se tenait à l'écart un peu comme les gens qu'on attend à voir dans un pub un mercredi. En tout cas, de là où je suis assis, j'ai une bonne vue sur la télé derrière le bar. Jesse, le barman, est en train de zapper sur les chaînes et passe sur notre chaîne d'information locale. Il y a une brève explosion d'orange et de rouge sur l'écran, que j'interprète comme un incendie quelque part, mais qui disparaît lorsque Jesse passe à la chaîne suivante. L'image me semble étrangement familière. « Hé, Jess, tu peux remettre ça en place, la chaîne, tout à l'heure, là ? » Je l'appelle. Il remet la chaîne des nouvelles. Et soudain, je reconnais l'immeuble dans le cadre. C'est mon immeuble. Et il brûle. « Putain de merde ! » dis-je, suffisamment fort pour que quelques personnes suivent mon regard vers la télévision. « C'est mon appartement ! » La foule dans le bar devient silencieuse. Tout le monde regarde l'écran. L'écran montre un plan large de l'extérieur de mon immeuble. La caméra doit être installée à l'extrémité nord de l'immeuble, car je reconnais de nombreux magasins au rez-de-chaussée. L'agence immobilière, le pressing, la supérette, etc. Le coin supérieur gauche de l'immeuble est en flamme. Ce n'est pas un grand incendie, mais il semble que quelques unités situées entre les quatre derniers étages aient déjà été engloutis par les flammes. « Putain, Maxime, ça craint ! » dit l'un de mes collègues. Il y a un murmure d'accord inconfortable qui circule autour de la table. Je veux dire, je ne les blâme pas, je ne saurais pas non plus quoi dire dans cette situation. J'acquiesce, tout aussi maladroitement. Heureusement, mon appartement n'est qu'à mi-hauteur et se trouve du côté ouest de l'immeuble. Je croise les doigts en espérant que mes affaires s'en sortiront. La caméra s'arrête sur un journaliste présent sur les lieux. Il se tient un peu plus loin en regardant les magasins de l'arrière-plan. Je peux voir qu'il se trouve de l'autre côté de la rue, à l'angle nord-ouest de l'immeuble. Les pompiers sont attendus sur les lieux d'un moment à l'autre. Mes collègues plaisantent en disant que le reporter en met plein la vue. Et j'espère qu'ils pourront contenir cet horrible brasier avant qu'il ne s'étende davantage. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très rassurant de savoir que tout le monde ait pu évacuer le bâtiment avant que les choses ne s'aggravent sinon qui sait quels événements tragiques auraient pu se dérouler. Je glousse un peu. Tout compte fait sur le moment, cela ne semblait pas si grave. Mais quelques instants plus tard, le journaliste à la télévision s'exclama. Euh, attendez. Nous recevons de nouvelles informations. Il semble que... Attendez un instant pendant que nous réajustons la caméra. La caméra précédemment verrouillée commence à se déplacer. L'angle se concentrant sur une zone du bâtiment à peu près à mi-hauteur du côté ouest. Toutes les lumières du bâtiment sont éteintes. Sauf une. Je ressens une étrange sensation d'anxiété en commençant à compter les fenêtres à partir du bas. Cinq en haut, deux en bas. Putain, c'est chez moi. J'ai essayé d'expliquer en vain à mes collègues que j'avais vraiment éteint cette lumière. Puis, je l'ai vue. Il y avait une personne qui se tient à ma fenêtre. La caméra est trop zoomée pour que je puisse distinguer quoi que ce soit. Mais on dirait bien un homme. Et il se tient bel et bien dans mon appartement. Je regarde pétrifié la caméra zoomée de plus près. Le journaliste bafouillant sur Au fur et à mesure que l'image se rapproche, je commence à distinguer des détails. La personne danse. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vraiment la décrire, mais l'individu bouge beaucoup et tout ce qu'il fait a une étrange qualité rythmique. Il commence à agiter ses bras en l'air, d'avant en arrière, d'arrière en avant, puis il les agite de haut en bas, sur les côtés. Puis il frappe des deux points sur la vitre, puis il agite à nouveau ses bras au-dessus de sa tête, d'avant en arrière. Tout ce qu'il fait est exactement au même rythme. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il commence à sauter de haut en bas, à agiter les bras au-dessus de sa tête comme s'il essayait d'attirer l'attention de quelqu'un, très, très loin. Mais tout est exactement au même rythme, encore et encore. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? dis-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Puis la caméra se rapproche un peu et on peut enfin distinguer les traits de la personne. Elle me ressemble presque comme deux gouttes d'eau. Elle porte exactement les mêmes vêtements que moi, ce que j'ai mis quelques instants avant de quitter l'appartement. Son visage ressemble aussi presque exactement au mien, à l'exception de ses yeux. Ses yeux sont bien trop grands pour une personne normale. Il a aussi cet air d'horreur presque comique sur son visage. Je ne sais même pas comment le décrire. Imaginez que quelqu'un fasse semblant d'avoir peur mais en plaisantant. Cela aurait pu sembler drôle si les circonstances avaient été différentes mais au lieu de cela, c'était tout simplement extrêmement déconcertant. Personne dans le bar ne parle plus. Tout le monde est fixé sur la télévision. L'espèce de personne continue de se balancer et de s'agiter, de frapper les mains sur la vitre ou de sauter en rond. Je n'entends presque pas le journaliste mentionner le fait que les pompiers se sont précipités dans le bâtiment et se dirigent maintenant vers mon étage. « Oh mon Dieu ! » je me dis sans vraiment comprendre ce qui se passe. « Je vous en prie, n'entrez pas là-dedans ! » Je regarde l'écran avec insistance. Sous cet angle, on aperçoit à peine le haut de ma porte d'entrée à travers la fenêtre, pas très loin derrière l'endroit où cette créature s'agite. Pour l'instant, elle se tient le visage entre les mains et secoue la tête d'un côté à l'autre comme pour dire non. Soudain, la porte derrière elle s'ouvre en trombe car les pompiers sont vraisemblablement entrés dans mon appartement. La créature s'arrête de bouger. Pendant une seconde, je vois son expression changer. Le regard comique d'horreur a disparu, remplacé par un immense sourire, rempli d'énormes dents pointues. Puis les lumières s'éteignent. Nous sommes tous restés assis là, à fixer l'écran tandis que la caméra faisait un lent zoom arrière depuis la fenêtre désormais obscure. Personne ne dit rien. Nous payons tranquillement notre facture et nous partons. Je suis allé directement chez ma sœur, à l'autre bout de la ville, et j'ai demandé de rester avec elle un moment. Je lui ai dit qu'il y avait eu un incendie dans mon appartement et c'est tout. Lorsque j'ai essayé de trouver des images des journaux télévisés en ligne plus tard dans la nuit, il semble qu'ils aient supprimé cette dernière partie. Elle était tout simplement introuvable. Je ne sais pas si l'un d'entre vous qui m'écoute en ce moment sait ce que c'était, mais j'espère que les pompiers n'ont pas éteint le feu. J'espère sincèrement qu'ils ont laissé ce putain d'endroit brûler jusqu'au sol. Le loup-garou et les têtes d'Exam Au matin du 9 décembre 1904, dans le village d'Exam en Angleterre, un troupeau de moutons a été attaqué par un loup. Plusieurs hommes ont décidé de poursuivre l'animal, mais il leur a échappé. Le lendemain, un journal nommé The Hexam Current a publié en gros le titre Un loup au large d'Allendale. Les agriculteurs du village d'Allendale, non loin d'Exam, ont rapporté au journal que les pertes de bétail étaient si graves que certains d'entre eux rentraient leurs animaux dans l'écurie à la tombée de la nuit. Un berger a ainsi rapporté que deux de ses moutons avaient été attaqués. L'un avait été éventré dans le champ. Quant à l'autre, seule sa tête avait été retrouvée de l'autre côté de celui-ci. De nombreux autres moutons appartenant à plusieurs bergers avaient également été mordus aux pattes et subis ce qui ressemblait à des attaques de loups. Le même jour, un animal rôdant dans les alentours a été détecté. Un groupe de volontaires s'est alors lancé à sa chasse, mais sans succès. Le 15 décembre, la Hayden Hounds, une célèbre meute de chien dirigée par le limier Monarch, a été envoyée afin de retrouver la piste de la bête, mais n'y sont pas arrivés. D'autres cadavres de moutons ont été retrouvés. Le 20 décembre, cinq jours plus tard, une récompense de cinq livres sterling a été proposée contre la peau du loup. Le 29 décembre, neuf jours après, plusieurs hommes l'ont traqué, mais le loup s'est enfui en sautant par-dessus un mur. Le lendemain, plusieurs témoins ont dit l'avoir vu forcer une brebis à sauter d'un ravin. Le 31 décembre, des enfants qui ont dit l'avoir croisé l'auraient fait fuir en l'effrayant. Plusieurs témoins disaient maintenant avoir vu le fameux loup, mais un fait restait assez troublant. Aucun d'entre eux ne l'avait vu de la même couleur. Gris clair, gris foncé, roux, noir, blanc, et cela rendait le tout encore plus flou. Le comité du loup d'Exam a été mis en place, avec lequel de nombreuses battues ont été organisées, mais le loup arrivait toujours à échapper aux chasseurs et à leurs balles. Alors, le comité a engagé le scientifique M.W. Braddock, qui a déclaré qu'il retrouverait le loup grâce à la science. Cependant, tous ses efforts ont été vains, et il a fini par déclarer que le loup ne laissait ni trace ni odeur. Le 7 janvier 1905, une semaine plus tard, des poseurs de rails ont découvert un cadavre de loup coupé en deux et ont décidé de l'enterrer. Mais après avoir discuté avec le chef de gare, ils sont allés le déterrer pour le ramener en ville. Alors, de nombreuses personnes ont commencé à se rassembler pour voir le loup qui était devenu célèbre à cause de nombreux cadavres laissés derrière lui. Mais le lendemain, des preuves ont été apportées au comité. preuve qui pouvait confirmer que l'animal retrouvé mort n'était pas celui responsable des attaques. Certains racontaient même que ce loup avait été tué par l'autre, la bête qu'il traquait depuis maintenant longtemps. Le 21 janvier, le journal local a indiqué que des chiens avaient été envoyés dans les bois mais que le gel avait empêché la chasse. Le loup aurait été revu par de nombreuses personnes, mais les attaques ont peu à peu diminué, jusqu'à ce que la population s'en désintéresse. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais en février 1971, un enfant de 11 ans, Colin Robson, jouait dans le jardin de ses parents à Hexham lorsqu'il a trouvé une petite pierre ronde de la taille d'une balle de tennis. Un visage au trait grossièrement sculpté était gravé sur cette pierre. Alors Colin a ratissé le jardin avec son frère Leslie et ils ont trouvé une deuxième pierre similaire. Les traits sculptés de la première étaient vaguement masculins et elle était assez lourde. La deuxième pierre, quant à elle, arborait un visage de sorcière d'après les deux enfants et était plus légère. Après avoir lavé les deux têtes, ils les ont amenées à l'intérieur. Et c'est là que d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. Les deux pierres avaient l'air de bouger seul, se tournant et se retournant sans que personne ne les touche. Des objets étaient retrouvés brisés, la vaisselle fracassée. La voisine des Robson, Madame Dodd, a également eu une mésaventure dans leur maison. Un jour, vous accompagnez de son fils Brian, elle est allée chez les Robson pour tenir compagnie à l'un des enfants de la famille qui était malade. Elle a vu une silhouette lui toucher la jambe avant que celle-ci ne quitte la chambre à quatre pattes, dans une posture à cheval entre celle d'un homme et d'un animal. Cela s'est produit devant tous ceux qui étaient à l'intérieur, qui l'ont suivi de regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les escaliers. La nuit suivante, déjà terrifiée par l'apparition, Madame Dodd aurait entendu des bruits semblables à des cris, provenant selon elle de la maison des Robson. Elle serait descendue au rez-de-chaussée pour aller voir à sa fenêtre et aurait trouvé la porte d'entrée ouverte. Le lendemain matin, elle en a parlé à M. Robson, qui a également affirmé avoir entendu des cris chez lui, qui l'a comparé à ceux d'un loup. Madame Dodd a demandé à ce que sa famille soit relogée par la municipalité. Quelques temps après, les journaux locaux écrivaient des rumeurs disant que les têtes d'exam, nommées le garçon et la fille par la presse, étaient des pierres maudites. Elles ont alors été amenées à l'abbaye d'exam pour être examinées, puis déposées au musée des antiquités de la ville et enfin données au docteur Anne Ross, une experte en objets celtiques. Après étude, elle a pu en conclure qu'elles avaient toutes deux plus de 1800 ans et qu'elles avaient probablement été utilisées pour des rituels celtiques. Le docteur Ross, qui possédait chez elle des objets similaires, a donc décidé de ramener définitivement chez elle les pierres, le garçon et la fille qu'elle a posées à côté des autres pièces de sa collection d'objets celtiques. Mais quelques jours plus tard, elle se serait levée en pleine nuit et aurait ressenti une grande bouffée de peur. Elle aurait regardé en direction de la porte et aurait vu une immense silhouette noire qui semblait être un mi-homme, mi-animal. Elle a raconté être sortie de son lit en un éclair, puis avoir vu cette silhouette s'en aller et disparaître derrière sa maison. Quelques jours plus tard, Anne Ross et son mari sont allés à Londres. À leur retour, leur fille, âgée de 15 ans à l'époque, est allée les trouver, paniquée, et leur a expliqué avoir vu une grande silhouette mi-homme, mi-animal courir dans la maison devant elle alors qu'elle rentrait de cour, avant que celle-ci ne disparaisse. Cette silhouette est apparue plusieurs fois à chacun des membres de la famille Ross. Le docteur Ross a ainsi pris connaissance des détails de ce qu'avaient vu Madame Todd et son fils dans la maison de la famille Robson et a fait le lien avec le fait que les apparitions avaient commencé quelques jours après l'arrivée des pierres chez elle. Invité sur un plateau télé, elle a raconté que sa maison de Sassamton était hantée par le fantôme d'un loup-garou qui suivait les pierres depuis exam. Elle a expliqué que la créature n'était pas juste une ombre ou un revenant, mais quelque chose de réel qui pouvait pousser des cris et que tous ceux invités chez elle depuis qu'elle avait les deux pierres l'avaient vue, entendant et ressentit la présence de ce loup-garou. Elle a par la suite décidé de se débarrasser des deux pierres et est allée jusqu'à mettre en vente l'intégralité de la collection qu'elle possédait. La collection du docteur Ross a été achetée par un collectionneur, mais les têtes maudites d'exam ont été envoyées au British Museum. Cependant, les visiteurs s'en plaignaient tellement que le musée les a retirés de l'exposition. En 1972, Desmond Craigie, un ancien habitant d'exam, a contacté un journal pour expliquer que c'était lui qui avait fabriqué les deux têtes dans les années 50 et il est allé jusqu'à en fabriquer des reproductions pour prouver qu'il avait raison. Mais alors, comment aurait-il pu duper les scientifiques avec de simples petites têtes sculptées dans les années 50 ? Et d'où pouvaient venir ces étranges phénomènes ? Certains pensaient qu'il y avait eu un lien entre les têtes maudites, le fantôme de loup-garou et la fameuse affaire du loup-tueur d'exam. En 1977, les pierres ont été confiées à Don Robbins, un chimiste souhaitant les analyser. Il a expliqué avoir été témoin de phénomènes inexplicables et a confié les pierres à Frank Hyde, un radiesthésiste, mais elles ont fini par disparaître. Personne ne les revit jamais. À ce jour, on ne sait toujours pas où elles sont. Alors, selon vous, loup-garou et pierres maudites ? Coïncidence ? Ou bien alors une psychose générale ? Ils ne peuvent pas faire ça, n'est-ce pas ? Tout a commencé avec le crash. C'est la pire chose qui soit arrivée à notre ville depuis longtemps. Une perte de vie tragique qui a provoqué des vagues de tristesse dans toute la communauté. Les journaux locaux ont rapporté que le conducteur avait pris de la cocaïne avant de prendre le volant et qu'il n'avait pas repéré le jeune couple qui traversait assez vite pour ralentir. Le pauvre garçon qu'il a heurté ne marchera plus jamais. Et cette pauvre fille, eh bien, elle ne remarchera pas non plus. Mais au moins, elle ne sera pas là pour en souffrir. Les fleurs se sont envolées rapidement. C'est toujours le cas lorsque des événements se produisent dans une communauté comme la nôtre. un petit sanctuaire a été érigé sur le site de la tragédie, composé de lisses flétrices, de photos d'anges et de notes de deuil. La veillée aux chandelles était prévue pour le lendemain soir à 21h08, l'heure de l'accident. La jeune fille décédée était la fille du coiffeur de ma mère. Même un lien aussi ténu était censé justifier notre présence à la veillée. Le nombre de participants était impressionnant. La zone était jonchée de personnes cherchant désespérément à paraître gentille et compatissante alors qu'elles devenaient les voyeurs de la misère. À 9h06, un organisateur a commencé à allumer et à distribuer les bougies. J'ai serré la bougie dans mes mains, l'enveloppant légèrement pour la protéger des éléments. Toute la foule était illuminée. Les lumières scintillaient tout autour de moi tandis que je plissais les yeux. Puis, il y a eu un cri. Je n'ai pas vu comment c'était arrivé mais l'homme qui faisait circuler les bougies avait mis le feu à sa manche et le feu se propageait rapidement le long de son bras. J'ai vu le chaos s'installer et certains se sont avancés pour aider tandis que d'autres reculaient horrifiés. Ma mère m'a traîné jusqu'à la voiture loin de la scène et des cris horribles. Alors que nous roulions, je pouvais encore voir les flammes danser dans le rétroviseur. Le lendemain matin, les groupes Facebook locaux étaient animés par des discussions sur les deux incidents majeurs. L'homme qui avait brûlé avait survécu, bien qu'en soin intensif avec 85% de couverture des brûlures. Ceux qui étaient restés plus longtemps que moi se rapprochaient de leurs traumatismes communs et se réjouissaient de leurs conversations exceptionnellement intéressantes. C'était terrible. Malgré mon absence de lien personnel avec l'une ou l'autre de ces tragédies, j'ai reconnu l'impact sur la communauté et les familles des victimes. Il était difficile de ne pas y penser. Mais dans le grand ordre des choses, la vie continue, n'est-ce pas ? Des tragédies se produisent tous les jours. Ma ville semblait simplement ne pas avoir de chance. Le lendemain, j'ai goûté à ma propre tragédie personnelle. C'est aussi le jour où les choses sont passées de triste à complètement foutues dans ma petite ville. Ma mère s'est effondrée ce matin-là. Le silence régnait dans la maison jusqu'à ce qu'elle s'écrase sur le sol avec un bruit sourd. On lui avait diagnostiqué une hypotension. Mais elle n'avait jamais perdu connaissance auparavant, alors j'ai paniqué. J'ai appelé l'ambulance et je me suis retrouvé face à une voix robotique au bout du fil. « Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. » J'ai froncé les sourcils, sentant ma panique s'intensifier en regardant la peau pâle de ma mère. Ne sachant que faire, j'ai frappé à la porte d'une voisine. C'était une fouineuse, certes, mais elle voulait bien faire. Elle m'a aidé à mettre ma mère en sécurité à l'arrière de sa voiture et a pris la direction de l'hôpital. L'hôpital se trouvait juste à la périphérie de la ville, entourée de quelques maisons de banlieues et de champs de blé. En entrant dans le parking, on s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Des fils et des groupes de blessés et de malades sortaient des portes d'entrée et jonchaient les espaces entre les voitures. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Il se passe quelque chose. Ce n'est pas normal. Que quelqu'un me vienne en aide. Pourquoi la police ne répond-elle pas ? Il est toujours dehors. Elle est en train de mourir. Poussez-vous. Ce ne sont là que quelques-uns des propos affolés que j'ai entendus lorsque nous sommes entrés dans ce parking. Parmi les foules paniquées, on entendait des appels suppliants d'agonie et d'angoisse. J'ai ressenti un sentiment d'effroi. La première personne avait raison. Ce n'était pas normal. Il n'y avait pas autant de gens dans une même zone qui ont des urgences en même temps. Ma voisine m'a regardée, sentant l'agitation qui commençait à monter dans la foule. Elle a tendu la main et a pris la mienne, suggérant que nous trouvions un moyen d'entrer pour faire sortir une infirmière vers la voiture. Je savais que ce n'était pas si simple, mais j'ai acquiescé et je me suis accroché. Au fur et à mesure que nous nous frayions un chemin dans la foule, nous avons constaté qu'une violente énergie se dégageait. Les gens étaient désespérés. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour être vus. À un moment donné, j'ai vu une femme âgée écraser le pied d'une petite fille avec son fauteuil roulant, les deux se disputant l'accès aux portes de l'hôpital. Près de l'entrée, à l'avant de la foule, une femme serrée dans ses bras son mari, manifestement décédée. « Cette ville est maudite ! » Elle pleure. « Ils ne nous laisseront jamais sortir ! » Voilà ce qu'elle disait. J'ai avalé la boule dans ma gorge alors que nous passions devant elle. Mes pensées restent bloquées sur ces mots. « Et si la ville était maudite ? Et si elle avait raison ? Qui ne nous laissait pas sortir ? » La première personne avec qui nous sommes entrés en contact à l'intérieur était une femme de ménage. Tout le monde pleurait. On nous a dit qu'il n'y avait plus de lit et que les services croulaient sous la demande. Les blessés se présentaient avec toute une série d'affections, des plus bénines comme les vertiges et les douleurs thoraciques jusqu'aux coups de couteau et aux blessures sanglantes. La salle d'attente était pleine à craquer et la panique qui régnait dans le parking s'intensifiait. Je sentais mon anxiété augmenter au fur et à mesure que je savais que ma mère était toujours là, inconsciente dans la voiture. Nous avons navigué dans une mer de gens en essayant de trouver un professionnel de la santé. Dans la foule, les conversations se concentraient toutes sur une seule chose. Nous avons essayé de nous rendre à l'hôpital le plus proche mais il y a des gardes armés à chaque sortie. Voilà ce qu'une femme en sanglot raconte à une autre femme effrayée. Un enfant à l'aspect maladif blotti sur ses genoux. « Qu'ont-ils dit ? » demandai-je en l'interrompant son emménagement. « Ils ont dit que la ville était en quarantaine suite aux récents événements. Ils n'ont rien voulu nous dire d'autre. » Voilà ce qu'elle répondit avant d'embrasser son enfant sur le front. « Je tape à nouveau le numéro des urgences dans mon téléphone. » « Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. » J'ai dû écouter le même message vingt fois. J'ai cligné des yeux et j'ai cligné des yeux et encore et encore pour essayer d'oublier tout ça. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté. Au bout d'une heure, nous avons dû nous avouer vaincus et retourner à la voiture. Le chaos qui régnait à l'extérieur s'était amplifié pendant le temps que nous avions passé à l'intérieur. Les gens se battaient, criaient et les trottoirs et les routes étaient couverts de sang. Lorsque nous avons atteint la section où se trouvait la voiture de mes voisins avec ma mère à l'intérieur, mon cœur s'est effondré. Tout le quartier était en proie aux flammes. Les émeutiers avaient commencé à mettre le feu aux voitures garées et j'avais beau essayer, je ne parvenais pas à trouver un endroit pénétrable pour entrer et rejoindre ma mère. Alors que j'écoutais les cris, les cliquetis et les coups, le temps s'est arrêté. J'ai versé une larme, une seule larme qui a résisté à la terreur en réalisant qu'elle n'était plus là. Je ne sais pas comment j'ai été séparé de ma voisine, mais je l'ai été. Je ne sais pas comment j'ai trouvé cette armoire de sécurité, mais je l'ai trouvé. Il fait sombre et c'est sinistre, mais les foules ne peuvent pas me trouver ici. Je sais que mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie et que nous sommes foutus. Je sais aussi que malgré l'armageddon dans lequel je suis assis, vous ne trouverez pas la moindre information à ce sujet dans les journaux télévisés. Je suis maintenant seul au monde dans une armoire dans un hôpital. J'ai essayé de chercher sur Google le message enregistré, de voir ce qui se passait avec les gardes armés, mais il n'y a rien. En fait, il n'y a même plus d'articles locaux sur ce fichu accident ou sur l'incendie lors de la veillée. Il n'y a même plus aucun site d'information locale sur ma ville. C'est comme s'ils avaient été entièrement effacés d'Internet. Et ce n'est pas tout. Il n'y a aucune trace de nous. Il n'y a aucune trace de notre ville entière. Même sur les cartes que je consulte sur Google, il n'y a plus rien. Elle a été remplacée par une étendue d'eau si subtile qu'aucune personne non locale ne la remarquerait. Je ne peux pas composer d'autres numéros que celui des urgences et tout ce qu'il fait, c'est me passer ce stupide message à la con. Les services d'urgence ne couvrent pas votre zone aujourd'hui. Veuillez réessayer plus tard. Plus j'attends dans ce fichu placard et plus j'écoute les plaintes et les cris de tous mes voisins, moins je pense que le message changera un jour. Je commence à perdre espoir. C'est donc ma dernière chance. Je ne sais pas si ce message vocal sera publié, mais si c'est le cas, aidez-nous. Les expériences russes sur le sommeil A la fin des années 1940, des chercheurs russes ont maintenu cinq personnes éveillées pendant 15 jours à l'aide d'un stimulant expérimental à base de gaz. Ils ont été maintenus dans un environnement scellé afin de surveiller attentivement leur consommation d'oxygène pour que le gaz ne les tue pas puisqu'il est toxique à haute concentration. Comme il n'y avait pas encore de caméras en circuit fermé, il n'avait que des microphones et des fenêtres en verre de cinq pouces d'épaisseur de la taille d'un hublot pour les surveiller. La chambre était équipée de livres, de lits de camps pour dormir mais pas de literie, de courantes et de toilettes et de suffisamment de nourriture séchée pour les cinq pendant plus d'un mois. Les cobayes étaient des prisonniers politiques considérés comme des ennemis de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout se passe bien pendant les cinq premiers jours. Les sujets ne se plaignent guère car on leur a promis faussement qu'ils seraient libérés s'ils se soumettaient au test et ne dormaient pas pendant 30 jours. Leurs conversations et leurs activités ont été surveillées et il a été noté qu'ils continuaient à parler d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé et que le ton général de leurs conversations prenaient un aspect plus sombre après le quatrième jour. Au bout de cinq jours, ils ont commencé à se plaindre des circonstances et des événements qui les avaient conduits là où ils se trouvaient et ont commencé à faire preuve d'une grave paranoïa. Ils ont cessé de se parler et ont commencé à chuchoter alternativement au microphone et au hublot à miroir sans teint. Curieusement, ils semblaient tous penser qu'ils pourraient gagner la confiance des expérimentateurs en livrant leurs camarades, les autres sujets en captivité avec eux. Les chercheurs ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait d'un effet du gaz lui-même. Au bout de neuf jours, le premier d'entre eux s'est mis à crier. Il a couru le long de la chambre en criant à tue-tête pendant trois heures d'affilée. Il a continué à essayer de crier mais n'a pu produire que des grincements occasionnels. Les chercheurs ont supposé qu'il s'était physiquement déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la réaction des autres captifs ou plutôt leur absence de réaction. Ils ont commencé à chuchoter au microphone jusqu'à ce que le deuxième captif se mette à crier. Les deux captifs qui ne criaient pas ont démonté les livres, les ont tendu page après page de leur propre excrément et les ont collé calmement sur les hublots en verre. Les cris ont immédiatement cessé. Il en va de même pour les chuchotements au microphone. Après trois jours supplémentaires, les chercheurs ont vérifié les microphones toutes les heures pour s'assurer qu'il fonctionnait car ils pensaient qu'il était impossible qu'aucun son ne soit émis avec cinq personnes à l'intérieur. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que les cinq personnes devaient être encore en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène consommée par cinq personnes lors d'un exercice physique très intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone à l'intérieur de la chambre dans l'espoir de provoquer une réaction des captifs dont ils craignaient qu'ils ne soient morts ou qu'ils ne soient des légumes. Ils ont annoncé « Nous ouvrons la chambre pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous sur le sol où vous serez abattus. Si vous vous conformez à cette règle, l'un d'entre vous sera immédiatement libéré. » À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme. « Nous ne voulons plus être libérés. » Un débat s'engage entre les chercheurs et les forces militaires qui financent la recherche. Dans l'impossibilité de provoquer d'autres réactions par l'interphone, il a finalement été décidé d'ouvrir la chambre à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie d'air frais et immédiatement des voix provenant des microphones ont commencé à s'élever. Trois voix différentes ont commencé à supplier, comme si elles imploraient la vie d'être chères et de remettre le gaz en marche. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés pour récupérer les sujets d'expérience. Ceux-ci se mirent à crier plus fort que jamais et les soldats firent de même lorsqu'ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur. Quatre des cinq sujets étaient encore en vie, même si personne ne pouvait à juste titre qualifier l'état dans lequel ils se trouvaient de vie. Les rations alimentaires du cinquième jour n'avaient pas été touchées. Des morceaux de viande provenant des cuisses et de la poitrine d'un sujet mort ont été introduits dans le drain au centre de la chambre, bloquant le drain et permettant à 15 cm d'eau de s'accumuler sur le sol. Il n'a jamais été possible de déterminer avec précision la proportion de sang dans l'eau qui s'est accumulée sur le sol. Les quatre sujets survivants ont également été amputés d'une grande partie de leurs muscles et de leur peau. La destruction de la chair et la mise à nu des os au niveau du bout des doigts indiquent que les blessures ont été infligées avec la main et non avec des dents comme les chercheurs l'avaient d'abord pensé. Un examen plus approfondi de la position et des angles des blessures indique que la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes, ont été auto-infligées. Les organes abdominaux situés sous la cage thoracique des quatre sujets avaient été enlevés. Le cœur, les poumons et le diaphragme sont restés en place. Mais la peau et la plupart des muscles attachés aux côtes ont été arrachés, exposant les poumons à travers la cage thoracique. Tous les vaisseaux sanguins et les organes sont restés intacts. Ils ont simplement été retirés et posés sur le sol, se déployant en éventail autour des corps éviscérés, mais encore vivants des sujets. On pouvait voir le tube digestif des quatre sujets en train de digérer de la nourriture. Il est rapidement apparu que ce qu'ils digéraient était leur propre chair qu'ils avaient arrachée et mangée au fil des jours. La plupart des soldats étaient des agents spéciaux russes de l'installation, mais beaucoup d'entre eux ont refusé de retourner dans la chambre pour en retirer les sujets d'expérience. Ils ont continué à crier pour qu'on les laisse dans la chambre et ont tour à tour supplié et exigé que le gaz soit remis en marche, de peur qu'ils ne s'endorment. À la surprise générale, les cobayes se sont battus avec acharnement pour sortir de la chambre. L'un des soldats russes est mort après s'être fait arracher la gorge. Un autre a été gravement blessé en se faisant arracher les testicules et en se faisant sectionner une artère de la jambe par l'une des dents du sujet. Cinq autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines qui ont suivi l'incident. Au cours de la lutte, la rate de l'un des quatre sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir mais cela s'est avéré impossible. On lui a injecté plus de dix fois la dose humaine d'un dérivé de la morphine et il s'est battu comme un animal acculé, brisant les côtes et le bras d'un médecin. On a vu son cœur battre pendant deux bonnes minutes après qu'il se soit vidé de son propre sang au point qu'il y avait plus d'air que de sang dans son système vasculaire. Même après avoir cessé de battre, il a continué à crier et à s'agiter pendant trois minutes s'efforçant d'attaquer toute personne à sa portée et répétant sans cesse le mot plus plus de plus en plus faiblement jusqu'à ce qu'il se taisent enfin. Les trois sujets survivants ont été lourdement attachés et transportés dans un centre médical. Les deux dont les cordes vocales étaient intactes suppliant continuellement le gaz de les maintenir éveillés. Le plus blessé des trois est emmené dans la seule salle d'opération chirurgicale de l'établissement. Au cours de la préparation du sujet à la réintégration de ses organes dans son corps, on a découvert qu'il était immunisé contre le sédatif qu'on lui avait administré pour le préparer à l'opération. Il s'est battu furieusement contre ses entraves lorsque le gaz anesthésiant a été utilisé pour l'anesthésier. Il a réussi à arracher la plus grande partie d'une sangle de cuir de quatre pouces de large à un poignet, même si le poids d'un soldat de 80 kilos retenait également ce poignet. Il n'a fallu qu'un peu plus d'anesthésique que d'habitude pour l'endormir et à l'instant où ses paupières ont battu et se sont refermées, son cœur s'est arrêté. L'autopsie du sujet décédé sur la table d'opération a révélé que son sang contenait trois fois plus d'oxygène que la normale. Les muscles qui étaient encore attachés à son squelette étaient gravement déchirés et il s'était cassé neuf os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Le deuxième survivant avait été le premier du groupe de cinq à se mettre à crier. Ses cordes vocales détruites, il était incapable de supplier ou de s'opposer à la chirurgie et il ne réagissait qu'en secouant violemment la tête en signe de désapprobation lorsque le gaz anesthésiant était approché de lui. Il a secoué la tête pour dire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-coeur de tenter l'opération sans anesthésie et n'a pas réagi pendant les six heures qu'a duré l'opération consistant à remplacer ses organes abdominaux et à tenter de les recouvrir avec ce qui restait de sa peau. Le chirurgien qui présidait l'opération a déclaré à plusieurs reprises qu'il était médicalement possible que le patient soit encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a déclaré qu'elle avait vu la bouche du patient se recourber en un sourire à plusieurs reprises chaque fois que ses yeux rencontraient les siens. À la fin de l'opération, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à respirer bruyamment essayant de parler tout en se débattant. Estimant qu'il s'agissait de quelque chose de très important, le chirurgien a fait chercher un stylo et un bloc-notes pour que le patient puisse écrire son message. Il était simple. Continuez à couper. Continuez à couper. Les deux autres sujets ont subi la même opération sans anesthésie. Ils ont toutefois dû recevoir une injection de paralysant pendant toute la durée de l'opération. Le chirurgien a estimé qu'il était impossible de réaliser l'opération alors que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets ne pouvaient que suivre des yeux les chercheurs présents. Le paralysant a été éliminé en un temps anormalement court et les sujets ont rapidement essayé de s'échapper de leurs liens. Dès qu'ils ont pu parler, ils ont réclamé le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient blessés, pourquoi ils s'étaient arrachés les tripes et pourquoi ils voulaient qu'on leur administre à nouveau le gaz. Une seule réponse a été donnée. Je dois rester éveillé. Je dois rester éveillé. Les liens des trois sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant que l'on détermine ce qu'il faut faire d'eux. Les chercheurs confrontés à la colère de leurs bienfaiteurs militaires pour avoir manqué les objectifs déclarés de leurs projets ont envisagé d'euthanasier les sujets survivants. Le commandant, un ancien agent du KGB, y a vu un potentiel et a voulu voir ce qui se passerait si on les remettait sous gaz. Les chercheurs s'y sont fermement opposés mais ils ont été déboutés. Pour se préparer à être nouveau enfermés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur EEG et leurs harnais ont été rembourrés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, les trois sujets ont cessé de se débattre dès qu'on leur a annoncé qu'ils allaient de nouveau être soumis au gaz. Il était évident qu'à ce stade, ils luttaient tous les trois pour rester éveillés. L'un des sujets qui pouvait parler fredonnait bruyamment et continuellement. Le sujet muet tendait ses jambes contre les liens de cuir de toutes ses forces, d'abord à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, pour trouver quelque chose sur quoi se concentrer. Le sujet restant se tenait la tête hors de l'oreiller et clignait rapidement des yeux. Ayant été le premier à être câblé pour l'EEG, la plupart des chercheurs surveillaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais il arrivait qu'elles s'arrêtent de façon inexplicable. On aurait dit qu'il était en état de mort cérébrale à plusieurs reprises, avant de revenir à la normale. Alors qu'il se concentrait sur le papier qui défilait sur le moniteur d'ondes cérébrales, seule une infirmière a vu ses yeux se fermer au moment même où sa tête allait toucher l'oreiller. Ces ondes cérébrales ont immédiatement évolué vers un sommeil profond, puis se sont stabilisées pour la dernière fois, tandis que son cœur s'arrêtait simultanément. Le seul sujet qui pouvait encore parler commença à crier pour être enfermé. Ces ondes cérébrales présentaient les mêmes fluctuations que celles d'un sujet qui vient de mourir après s'être endormi. Le commandant donne l'ordre de sceller la chambre avec les deux sujets à l'intérieur ainsi que trois chercheurs. L'un d'entre eux a immédiatement sorti son arme et a tiré à bout portant entre les deux yeux du commandant, puis a braqué son arme sur le sujet muet et lui a fait sauter la cervelle à son tour. Il a pointé son arme sur le sujet restant, toujours attaché à un lit, tandis que les autres membres de l'équipe médicale et de recherche quittaient la pièce. Je ne veux pas être enfermé ici avec ces choses, pas avec vous ! Hurle-t-il à l'homme attaché sur la table. Qu'est-ce que vous êtes ? Je dois le savoir ! Le sujet sourit. As-tu oublié si facilement ? Le sujet demande. Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se cache en chacun de vous, implorant d'être libérés à chaque instant dans votre esprit animal le plus profond. Nous sommes ceux dont vous vous cachez dans vos lits chaque nuit. Nous sommes ceux que vous endormez dans le silence et la paralysie lorsque vous vous rendez dans le havre nocturne où nous ne pouvons pas marcher. Le chercheur a marqué une pause, puis il a visé le cœur du sujet et a tiré. L'électroencéphalogramme s'est aplati tandis que le sujet s'étranglait faiblement. Les spécialistes du folklore qui ont examiné le mythe des expériences russes sur le sommeil et écrit à son sujet ont souligné que l'efficacité de cette histoire et sa propagation virale peuvent être attribuées non seulement à son apparente crédibilité mais aussi plus précisément à des angoisses latentes au sein de la société sur des questions telles que les horreurs de la guerre et les atrocités commises pendant la seconde guerre mondiale ainsi qu'à l'appréhension des capacités des armées étrangères. Il est souvent noté que dans l'ensemble des histoires de creepypasta la majorité des histoires concernant des scientifiques et des expériences néfastes sont liées soit à l'Allemagne nazie soit à la Russie soviétique. Alors que de nombreuses histoires creepypasta sont clairement influencées par des traditions folkloriques plus anciennes ce qui rend l'histoire des expériences russes sur le sommeil si troublantes et horriblement plausibles c'est sa proximité avec la vérité. Alors que de nombreux mots et articles ont été consacrés à la destruction de ce mythe il est un fait que des horreurs similaires ont été commises par des gouvernements sur leur propre population et que ces incidents ont sans aucun doute influencé la formation de cette mythologie particulière. En suggérant que les événements relatés se sont déroulés à la fin des années 1940 et en ajoutant des photographies d'époque en noir et blanc les auteurs placent ces événements fictifs dans la même décennie que les atrocités réelles de l'Holocauste. Si le récit des expériences sur le sommeil peut sembler tiré par les cheveux dans la plupart des contextes la plupart des lecteurs s'interrogeant sur la validité éthique et morale d'une telle recherche il reste dans le domaine du possible si l'on considère que des crimes similaires voire bien pires ont été commis à l'encontre de sujets involontaires au nom de l'avancement à cette époque. En outre si l'on considère les expériences forcées et les recherches médicales effectuées par les nazis sur des sujets involontaires on comprend mieux pourquoi les lecteurs ont du mal à rejeter cette histoire d'emblée. Certaines réelles expériences ont défrayé la chronique comme par exemple celle de Joseph Mengel qui a jugé bon de coudre des paires de jumeaux vivants l'un à l'autre. Les expériences russes sur le sommeil ou l'expérience russe sur le sommeil voire The Russian Sleep Experiment en anglais reste l'une des créations creepypasta les plus marquantes et les plus obsédantes non seulement en raison de l'efficacité de sa fiction mais aussi parce qu'elle frôle d'un peu trop près l'effroyable vérité. Le pire mariage que je n'ai jamais photographié Je suis photographe de mariage depuis près de 5 ans et je pensais avoir tout vu Trachy, beau, tragique, hilarant ou tout simplement bizarre. J'ai des histoires. J'ai les histoires typiques du marié qui se fait surprendre en train de s'envoyer en l'air avec la demoiselle d'honneur de la famille qui se bagarre des mariés qui font une overdose dans les toilettes des couples gays qui n'ont personne pour assister à leur mariage ou pire les parents homophobes non invités qui s'incrusent pour faire des imbéciles. Mais nous ne sommes pas là pour les histoires typiques. Si c'était le cas nous serions là toute la journée. Nous sommes ici pour le mariage d'octobre dernier. Les mariages d'automne sont probablement mes préférés et si je me marie un jour ce sera probablement à l'automne. Ce sont les parents de la mariée qui sont venus me voir me demandant mes services pour un mariage dans deux semaines. Leurs photographes d'origine les avaient apparemment abandonnés et ils voulaient absolument que le mariage de leur fille chérie soit immortalisé en image. Heureusement pour eux j'avais un planning précis. Je leur ai fait payer un supplément pour la soudaineté de l'événement mais en jugé par la relax du père ce n'était pas si important. Ce que je sais deviner c'est le niveau de richesse d'une famille. Et une fois de plus j'avais raison. Les montfaucons roulaient sur l'or. Ce n'est pas que je les aime vraiment je ne suis pas obligé d'aimer tous mes clients même si cela rend les choses un peu plus relaxantes. Harold Montfaucon me lorgnait la poitrine à chaque fois qu'il pensait que je ne le regardais pas. Et Carole était clairement la femme trophée qui avait pris du galon. Je n'ai jamais vu un être humain qui ressemblait plus à du plastique qu'elle. Il n'y a rien de mal à faire de la chirurgie plastique ou du botox mais il doit y avoir une limite à un moment donné. En y repensant je pense que j'aurais dû être plus gêné par le fait que les parents viennent me voir plutôt que la marier. Mais je me suis dit que cette dernière était occupée par les autres préparatifs du mariage et je n'y ai pas trop réfléchi. Le jour venu je me suis rendu compte que je m'embarquais dans quelque chose dont je ne voulais pas faire partie tout de suite. La première fois que j'ai vu la marier Tania j'ai eu un bref moment de je ne sais pas quel âge a cette fille. Elle pourrait avoir 16 ans elle pourrait en avoir 18 mais elle n'a certainement pas plus de 20 ans. J'ai déjà vu des mariages de jeunes gens mais j'ai ensuite rencontré le marié Marcel Wingate qui n'avait certainement pas moins de 30 ans. Et Marcel était juste quelque chose ne collait pas. L'homme était un géant il me surplombait sans parler de Tania. Avec son long visage pâle et ses yeux enfoncés il aurait pu être le putain de lurch de la famille Adams. Lorsqu'il m'a serré la main et s'est présenté j'ai à peine réprimé un frisson mais des années de pratique m'ont aidé à sourire et à faire comme s'il n'y avait pas quelque chose de gluant dans tout ça. Tania n'a jamais dit un seul mot lorsqu'elle a été maquillée pour son grand jour. Seule Carole l'a fait en gazouillant « Et si tu lui faisais des cheveux un peu plus lents ? » « Ou... » « Fais ressortir ses yeux. Elle a de si jolis cils. » Heureusement, Carole devait aller fumer toutes les 15 minutes pour que les maquilleuses et les coiffeuses aient le temps de travailler. Lorsque tout a été terminé, Tania était parfaite. Sa robe ressemblait à une robe de balle blanche, un diadème était placé dans ses cheveux blonds comme la fraise, ses joues rougissaient d'un rose parfait. Mais contrairement à la plupart des mariés, elle n'avait toujours pas dit un mot. Et ce n'était certainement pas des larmes de joie qu'elle retenait. Je suis sûr que vous avez entendu parler de la mode des photos « first look ». Je trouve que c'est génial de saisir l'expression parfaite que prend le marié lorsqu'il voit la mariée dans sa robe pour la première fois. C'est généralement très mignon. C'était la première fois que je prenais une photo au premier regard où je croyais vraiment que c'était la première fois que la mariée et le marié se regardaient. Mais son expression n'était pas très enthousiaste lorsqu'il lui a pris la main et la serré fort. Mon estomac s'est retourné lorsqu'il s'est penché pour lui donner un baiser sur la joue et qu'elle a manifestement tressaillie. Il est temps que je mette un terme au mythe selon lesquels les mariages arrangés n'ont lieu que dans les pays étrangers et que seules les personnes issues de certaines cultures y participent. Cela arrive tout le temps aux Etats-Unis et le plus souvent c'est un vieil homme qui veut une épouse vierge. Ce ne serait même pas le premier que l'on m'aurait demandé de photographier. J'ai réussi à surprendre Tania seule dans la pièce où elle s'est préparée assise près de la fenêtre ouverte en faisant tourner une cigarette éteinte entre ses doigts. Besoin de lumière ? Lui ai-je proposé en entrant. Non merci je ne fume pas mais il paraît que ça aide à se sentir mieux non ? Dit-elle en me regardant avec ses yeux bleus de poupée. Ça donne aussi le cancer du poumon et de la gorge. Je lui ai pris la cigarette et je l'ai allumé pour moi. Mais je suis un mauvais exemple alors faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Cela lui a arraché un sourire même s'il n'a duré qu'une seconde. A quelle fréquence est-ce que vous fumez ? Demande-t-elle. Cela dépend des jours en général j'en fume deux ou trois les mauvais jours je peux en fumer un peu plus. J'ai baissé ma cigarette et je l'ai regardée. Quel âge as-tu Tania ? 19 ans 20 ans dans quelques semaines. J'ai un peu un visage de bébé. Elle a touché une de ses joues. Qu'est-ce que ça peut vous faire en fait ? J'ai jeté un coup d'œil rapide à la porte pour m'assurer que Carole n'allait pas faire éruption. Tania tu n'es pas d'accord avec ça ? Le mariage. J'ai demandé calmement. Les yeux de Tania se sont écarquillés. Harold, mon beau-père, a tout organisé. S'il n'en tenait qu'à lui, ce serait arrivé quand j'avais 15 ans mais Marcel n'arrêtait pas de retarder les choses. Pour des raisons professionnelles apparemment. Il a essayé de retarder encore d'un an mais mon père a laissé entendre qu'il avait d'autres propositions. Elle a frissonné et s'est entourée de ses bras. Si je disais non, Harold me mettrait à la porte, me couperait les vivres et bloquerait mon compte en banque. Je n'aurai plus rien ni personne et je ne sais pas ce que je ferais si cela arrivait. J'ai fouillé dans mon sac à dos et j'ai sorti l'une de mes cartes de visite. Retourne la carte. Il y a le numéro d'un refuge pour femmes. Ils sont spécialisés dans l'aide aux femmes qui fuient une situation familiale dangereuse. Ils les cachent et les aident à s'installer dans une nouvelle ville s'il le faut. En dessous, il y a mon numéro personnel si tu as besoin de discuter. D'accord ? Tania a pris la carte et s'y accrocha fermement avant de la glisser dans son soutien-gorge. Vous êtes peut-être la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. A-t-elle murmuré. Je lui ai serré l'épaule. J'essaie. Ai-je dit avant d'éteindre la cigarette sur le rebord de la fenêtre. Si tu as besoin de t'échapper ce soir, demande-moi de t'aider à aller aux toilettes. Nous pourrons jouer à la mariée en fuite, ai-je plaisanté. Cela lui a valu un autre rire. Juste attend pour que sa mère rentre dans la pièce. Qu'est-ce qui prend tant de temps ? Dépêche-toi. Le mariage va commencer dans 15 minutes et je ne veux pas que tu pleures et que ton visage soit tout tacheté et moche. Elle pleurniche. La brève joie de Tania s'est estompée et elle m'a jeté un dernier regard triste avant de suivre sa mère. La cérémonie aurait été tellement plus belle si je n'avais pas su le sale petit secret qui se cachait derrière tout ça. Tania n'a pas souri une seule fois. Je ne pense pas qu'une seule de ces demoiselles d'honneur soit une de ses amies ou du moins pas une amie sincère. Lorsque le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée. » Tania a laissé couler des larmes sur sa joue lorsque Marcel s'est penché pour l'embrasser. J'ai sérieusement envisagé d'appeler la police mais que pouvait-il faire ? Tania allait probablement céder et dire que tout allait bien. Et comme elle n'était pas mineure il ne pouvait pas qualifier Marcel de pédophile et son beau-père de vendeur d'enfants. La situation n'en était pas moins merdique. Tout ce que je pouvais faire c'était prendre des photos du pire jour de la vie de Tania. A la réception Carole me harcelait constamment sur les photos à prendre au point que j'avais envie de lui arracher les cheveux mais j'ai remarqué quelque chose de différent lors de la première danse entre les deux couples. Tania était d'abord raide comme une planche réticente à toucher Marcel mais il s'est penché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. En un clin d'œil elle a changé d'attitude et s'est montré surprise et j'ai réussi à lire sur ses lèvres « Vraiment ? » Marcel a acquiescé et j'ai réussi à prendre une photo du premier sourire de Tania depuis qu'elle a dit « Je le veux. » A la fin de la danse elle commençait à s'y mettre posant sa tête sur la poitrine tandis qu'il se balançait sur « A Thousand Year ». Tania était devenue l'une des mariées les plus heureuses et si j'ose dire les plus flirteuses que je n'ai jamais vues. Elle s'est même penchée pour l'embrasser sur la joue lorsqu'ils se sont assis ce qui a surpris même Marcel à en juger par la façon dont il a rougi. Je commençais vraiment à me demander si Marcel n'avait pas glissé quelque chose dans son verre pour qu'elle soit si heureuse. Quand Carole a recommencé à me harceler pour savoir où était son mari c'était le genre de mère qui oubliait que c'était le mariage de son enfant et non le sien. Et elle voulait des photos d'elle et de « Harold » pour m'éloigner d'elle je lui ai dit que j'irai le chercher. Il avait un peu forcé sur l'open bar ce soir-là. J'ai supposé qu'il était aux toilettes soit en train de vomir soit en train de tromper sa femme. Cela aurait pu se passer n'importe comment à ce moment-là. Lorsque je me suis approché des toilettes pour homme j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un garganisme ou à une déglutition. Je sais mais j'espérais un peu ruiner la journée de cette salope si son mari la trompait vraiment. Alors j'ai ouvert la porte des toilettes mon appareil photo à portée de main et j'ai établi un contact visuel avec Harold ou plutôt j'ai regardé la tête d'Harold. Elle était posée dans le lavabo l'expression tordue par l'horreur. La pièce était imbibée de sang des morceaux de corps jonchait le sol. Pendant ce temps Marcel avait enlevé son smoking et était en train d'avaler le bras d'Harold entier. Je me demandais si je n'avais pas glissé quelque chose dans mon champagne. Les humains ne peuvent pas se décrocher la mâchoire comme ça chaque gorgée enfonçant un peu plus le bras de Marcel dans sa gorge. J'ai vu le bout des doigts d'Harold disparaître avec un petit signe d'adieu et puis j'ai laissé tomber mon appareil photo. Oui j'ai entendu quelque chose se briser mais je m'en moque. Je viens de voir le marié manger le père de la mariée. Marcel a relevé la tête et ses yeux qui étaient auparavant d'un gris terne et aqueux mais maintenant marbré de brun et de rouge avec des pupilles fendues. Je me suis senti gelé quand ses yeux m'ont regardé. Oh je suis terriblement désolé un instant. Marcel s'est tourné vers l'évier dépourvu de tête d'homme et a vomi. J'ai entendu plusieurs objets s'entrechoquer sur la porcelaine avant qu'il ne les récupérait les lave. Avec un raclement de gorge embarrassé il s'est approché de moi et m'a entraîné dans la salle de bain. J'ai cru que c'était la fin pour moi mais Marcel a placé plusieurs diamants dans ma paume. J'espère que ça remboursera ton appareil photo je ne voulais pas te faire peur a-t-il dit. J'ai réussi à sortir une phrase en regardant la poignée de diamants il y avait de quoi payer plus qu'un appareil photo. Tu te demandes pourquoi j'ai dévoré Harold n'est-ce pas ? Oh ça fait des années que je veux faire ça une personne horrible a en fait un goût assez divin. Toi vu ton apparente gentillesse tu aurais un goût absolument épouvantable ce serait comme avaler des clous en revanche un homme qui offre sa propre fille en sacrifice à une chose dont il sait qu'elle mange des humains a le goût du meilleur steak cuite à poing et assaisonnée à la perfection. Non mais putain cette situation tordue avait atteint un tout autre niveau de dérèglement j'ai serré les diamants dans ma main vous n'allez pas faire de mal à Tania et je demandais Marcel a secoué la tête vigoureusement Mon dieu non j'ai continué à retarder le mariage dans l'espoir qu'elle trouverait un moyen de s'en sortir mais je pense qu'Harold commençait à se lasser de ma frilosité il y aurait plein d'autres personnes prêtes à payer pour elle même si mon paiement serait facilement le triple de ceux que les autres offriraient Mon dieu je commençais à me sentir un peu étourdi j'étais là en train de parler à un mangeur d'humains j'ai jeté un coup d'oeil vers la porte et une idée horrible m'est venue à l'esprit une idée qui gagnerait sûrement les bonnes grâces de Marcel et qui aiderait Tania donc si je disais à Carole qu'elle pouvait trouver son mari dans les toilettes pour hommes demandais-je Marcel a semblé perplexe pendant une seconde mais il a vite compris d'un signe de tête il a ramassé la tête et la jeté dans une des cabines je l'ai entendu éclabousser l'une des toilettes et j'ai failli me mettre à rire j'étais au bord de l'hystérie je t'attends a-t-il dit en mettant d'autres membres hors de vue j'ai failli partir quand j'ai dû lui poser une dernière question qu'est-ce que vous êtes ? Marcel a penché la tête sur le côté avant de se transformer en l'espace d'une seconde un instant il était un homme trempé de sang absolument horrible mais normal et l'instant d'après il était un serpent en quelque sorte son corps avait disparu remplacé par celui d'un anaconda mais sa tête était toujours la même moins la langue mince et fourchue qui sortait de sa bouche puis il redevint normal curieusement j'espérais que tu me le demanderais je n'en ai pas la moindre idée j'ai quitté la salle de bain et j'ai croisé Carole presque immédiatement dans le couloir alors où est-il bon sang de bonsoir ? elle s'est emportée j'ai pointé mon pouce vers la salle de bain je pense qu'il ne se sent pas très bien ai-je dit avant d'être presque renversé par la grincheuse j'ai regardé suffisamment longtemps pour qu'elle ouvre la porte et qu'une queue écaillée jaillisse l'attrape par le bras et la traîne dans la salle de bain avant que je ne retourne au mariage le problème a semblé se résoudre de lui-même cette nuit là Marcel est revenu les toilettes pour hommes fermés à clé après que quelqu'un y ait apparemment été malade Tania n'avait plus à se comporter d'une certaine manière pour plaire à sa mère et je pense qu'elle a passé une bonne nuit j'ai utilisé mon appareil photo de secours pour m'assurer de prendre toutes les photos d'elle souriante Carole et Harold se sont volatilisés on ne les a plus jamais vus ni entendus ces diamants m'ont permis d'acheter un nouvel appareil photo comme je l'ai dit cela va faire un an je n'ai certainement pas oublié ce mariage mais ce qui m'a poussé à le raconter c'est que j'ai reçu une demande d'amis de Tania sur Facebook normalement je n'accepte pas les demandes d'amis d'anciens clients mais cette fois-ci j'ai choisi de le faire une exception elle a l'air beaucoup mieux elle va à l'université et fait maintenant de la sculpture et de la peinture elle fait régulièrement du bénévolat au refuge pour femmes vers lequel je l'ai orienté lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois et tous les vendredis soirs elle se rend à la salle d'arcade locale avec des amis de Marcel qui semblent maintenant être aussi ses amis apparemment Marcel est un maître de Dance Dance Revolution mais il est nul pour les jeux de tir sa photo la plus récente la montrait en train de sourire avec Marcel et elle tenait une photo d'échographie de la France et deux et la nuit donc elle se rende elle se rende de la nuit et la nuit et la nuit et elle